C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 qui est parti. qui est parti. C'est 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 parti. Après ce deep learning. On ne va pas passer toutes les communautés. Je montre juste les communautés. Les communautés un peu caractéristiques. Il y a un cluster de débutants à côté. J'ai repéré avant de venir. Un cluster de data scientist ceux qui se disent data scientist Là, c'est un cluster assez suscité de gens techniques. d'architectes. Je vais montrer juste le cluster des PhD et puis j'aurai terminé. Si je retrouve, ça c'est un cluster de gens assez techniques. Et là, le cluster des gens qui font une thèse, ils sont ici, en bas. Voilà, PhD, student, etc. Donc voilà, j'en ai terminé. J'étais assez content. C'est vraiment du quick and dirty. Je l'ai fait avec un programme américain. Donc je n'ai pas mis de stop words pour le français. Pour rentrer sur les détails un petit peu techniques. Et c'est quelque chose qui ne m'a pas pris énormément de temps. Mais que je trouve assez sympa. Et qui va permettre, avec Igor, de mieux connaître notre communauté. Voilà, j'ai été emmené. Merci Franck. Olivier Sorbat va nous présenter un peu Lagardère. C'est une tour de 3 minutes. Merci Olivier de nous avoir accueillis. Donc on va déjà l'applaudir. Alors, c'est la première question. C'est la première, la deuxième Olivier, tu commences et puis j'essaye de te rattraper Oui, c'est laquelle Oui, comme Le truc que je t'ai envoyé par mail Ici ? Je préfère viser l'image, je pense qu'après, on va partir de la série à Travix C'est bon que David prenne Maintenant il prenne, les gens en Travix Tu mets en plein écran Oui, comment ça se met en plein écran ici ? Tu fais l'attachage plein écran Ok Oui, alors bonjour, merci, je ne pensais jamais, il faut le respirer un peu vite, un bon écran là On a trois minutes, donc juste que vous sachiez, vous avez apprécié, vous accueillez, c'est pas l'objet de la réunion, donc vous essayez d'être parmi Donc, un accès simple au fichier Oui, bien sûr, c'est Adobe qui nous rappelle comment utiliser son système Oui, bien sûr Voilà, maintenant il faut passer à la suite Il faut que quelqu'un puisse assister dessus, je vais le faire Attends, je te fais un petit moment Donc le groupe Lagardère, pour finir, c'est tout ici Alors, quand on dit que Lagardère, c'était le combatteur, c'était un monde, c'était un monde, c'était un monde de médias Mais aujourd'hui, c'est un groupe entièrement, il y aura de médias et de commerciaux Tu peux nous donner la slide suivante Vous voyez, une présence dans le monde assez répartie Très fort dans le bassin 30 points, je pense que vous avez tous le plaisir de travailler sur les deux marchés Pour ceux qui se souviennent de très éventuels à la fois il est C'est quelque chose qui a été publié par le groupe comme le Nord On peut passer à la suite Donc, c'est un groupe de médias, vous voyez, ce que je dis là, ce sont les marques du groupe Il y a quatre grandes branches dans le groupe Ce qu'on appelle nous les travel services, c'est-à-dire les services au lieu de déplacement Je vais vous montrer les marques après Ensuite, on a ce qu'on appelle la branche actrice, tous les métiers qui vivent de l'audience Donc, vous avez des radios, des sites web, je vous les montrerai aussi Et puis après, un truc qui est moins connu du public, qu'on appelle la branche sport et entertainment Qui fait du négoce, du match, des grands événements sportifs ou de l'organisation des services du monde Donc, voilà, j'ai presque fini Donc, ça, ce sont les marques de la branche libre Donc, tous ces métiers sont très marqués par la numéritation Je pense que vous êtes, je ne suis probablement pas la première personne d'un groupe de médias à prendre la parole dans ce meet-up Si, j'en pense Bon, alors, je vous fais le pari, mais je ne suis pas le dernier Tu n'es pas le dernier Parce que, ce que vous le savez, nos ancêtres, enfin, enfin, n'ont pas de gens lisaient beaucoup de magazines Nous tous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux comme tous Et tout ce qui ressemble à la consommation d'un contenu, de médias, que ce soit pour s'instruire, se former, que ce soit pour les maires, pour communiquer avec les pairs, c'est profondément marqué par le numérique, par les nouvelles façons de communiquer. Et c'est un enjeu majeur pour les autres médias, que ce soit les journaux. Dans les médias, je compte les journaux, les radios, les films, mais on en fait pas beaucoup. Et la production télévisée, voilà. Donc l'enjeu des données est devenu absolument centrale. C'est-à-dire le débat qui est en ce moment sur les adblockers, etc. Donc ça impacte. Je vais pas aller plus loin dans les configurations techniques, parce qu'il y en a remis. Ensuite, je vais me dire un petit mot sur ce qu'ils font d'un point de vue vraiment d'atamagnement, par exemple chez le livre.com, qui est un point de marque, qui est là, qui est un comparateur de jeux. C'est un livre choisi. Donc ça c'est pour le livre. Si on peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc ça, ce sont des marques que vous connaissez moins, parce que ce sont de la branche service. On a des boutiques dans les aéroports. Alors, si vous achetez un cadeau pour votre famille, en passant à l'aéroport à Venise, à Rome, à Paris, c'est d'une boutique que nous avons. Vous ne savez pas, parce que dessus, il y a été, c'est pas la carte de vie ou l'armée spéciale. Vous, vous savez que vous êtes dans l'aéroport, vous allez prendre l'aéroport. Mais, le commerce est très important dans les aéroports. Et vous savez aussi que la gestion des données est très importante, à la fois pour les médias de la qualité du public, et aussi pour les compagnies d'avis. Donc là aussi, on a un plat qui est normal. Voilà, j'en suis à l'avant-dernière slide maintenant. Donc ça, ce sont les marques de la branche qu'on appelle actives chez nous. Alors, ce sont des marques qui sont assez diverses. Vous regardez bien, ce sont des métiers qui... Je sais que vous regardez bien, pardon. Ce sont des métiers qui vivent tous de l'audience. Vous voyez, vous avez Paris Match, Tiji, c'est une chaîne de télé. Billets Redux, vous avez acheté un billet de concert en ligne. RFM, c'est une radio. Mon Docteur, c'est un système opératif. On prend un rendez-vous chez son médecin. Il y a l'autre fréquence, le guide.com. Romy va nous en parler. Voilà. Vous voyez, donc ça, ce sont des marques qui sont plus connues du public et qui sont aussi très marquées par les nouveaux médias. En particulier, plus qu'il y a trait aux technologies de la publicité. Et là, maintenant, c'est la branche sport. Donc, c'est celle qui est moins connue du public parce que son métier, c'est de travailler pour des gens qui sont, eux, en B2B, pour des gens qui sont, eux, connus du public. Donc, on peut gérer un stade pour vous. Si vous êtes athlète, on peut vous aider à gérer votre carrière, trouver des sponsors. Et on a la conviction aussi, là, je vais être en train d'utiliser ça. Vous voyez ici, bon, le Bataclan, qui est malheureusement le plus célèbre qu'on avait racheté juste avant les événements que vous connaissez. Le Zénith, les Polybergères. On pense que la poussée du numérique va déclencher un besoin pour le spectacle du monde. enfin, le sport est une forme de spectacle du monde, et le théâtre et le concert aussi. Mais tout ça, même si c'est des gens qui sont uniquement dans une salle, évidemment, c'est très touché par lui-même. Voilà, donc, c'est pour ça qu'on a souhaité accueillir d'autres groupes ici, parce que c'est naturellement du public qui nous intéresse énormément. C'est fini. Donc, je vous remercie. Je vous remercie. Qu'est-ce qui va parler, Théroni ? Eh bien, je pense, oui. Merci Olivier. Comment est-ce que je fais ça ? Oups. Où est-ce qu'il est passé ? Le truc de Théroni, il est où ? Le truc de Théroni, il est où ? Non, alors, c'est pas toi, Stéphane. Le truc de Théroni, il est où ? C'est ça que tu cherches ? Je sais pas. Je sais pas pourquoi... Si, 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 si. C'est pas grave, on switch, je déprends. Oui, vas-y, switch. Vas-y, vas-y, vas-y. Si ça continue, c'est impérant pas. Le streaming, vas-y, il faut commencer à parler. Monique, tu peux y aller. Oui. Merci. En attendant, je vais me présenter déjà. Je remercie déjà Olivier de m'avoir accoté quelques minutes pour vous présenter l'activité du groupe La Guide. C'est une activité qui est liée au machine learning. On donne la présentation ici. Oui, ça va. Donc, voilà. Ce que je disais, c'est que je remercie Olivier pour m'avoir invité pour présenter l'activité en termes de machine learning du groupe La Guide. Qui lui-même fait partie du groupe La Guide. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Roni Rosas. Je suis docteur en mathématiques appliquées. Donc, j'ai fait une thèse en traitement du signal et de l'information. J'étais dans une société de consulting en data science qui s'appelle Camp Milti. Peut-être que vous connaissez. Et je rejoins le guide il y a un peu plus d'un an sur un projet en tant que data science dans l'équipe du moteur de recherche. Donc, je peux... Merci. Vas-y, refais. Il doit marcher. J'ai mis notre liste. Non, mais c'est bon. C'est pas grave. On va faire la main, on va régler ça plus tard. Merci. Alors, pour présenter rapidement l'activité de La Guide, c'est un groupe qui lui-même est au sein du groupe La Gardère, qui regroupe plusieurs marques. On a cinq marques, des comparateurs de prix, des évaluateurs de produits en ligne, du social shopping, des annuaires de marchands. Donc, le guide, Suzanne, Mio, Chao, les marchands. La marque la plus connue, c'est la guide.com qui a eu un comparateur de prix sur internet. Donc, on a environ 150 millions d'offres, on appelle des offres, on n'a pas de produits directement. On regroupe plusieurs produits venant de différents marchands. Donc, 80 000 marchands. On essaie de proposer aux internautes le meilleur prix pour le produit qu'ils cherchent, l'offre qu'ils cherchent. Donc, on a une définitive de 19 ou 20 millions d'internautes dans neuf plantes différentes et dans 14 pays. Ça marche pas, ça marche pas. Alors, pour présenter un peu la problématique en termes de machine learning qu'on a, on a 150 millions d'offres sur neuf plantes. 9 millions en français. Donc, ça représente une grosse partie de notre nombre d'offres. On a un thésauriste en fait, une arborescence qui est sur quatre niveaux et avec 3 311 catégories. Et donc, par exemple, là, on a ici photo vidéo. Au-dessous, on a téléphonie, télévision et accessoires. Au niveau plus tard, la téléviseur. Et voilà, on a quatre niveaux d'application. Il y a beaucoup plus de catégories au niveau 4. Donc, on a plusieurs problématiques sur ce projet de catégorisation en problématique des offres. Déjà, on a remarqué que sur notre site, on agroge plusieurs contenus de marchands. Et le fait que ce travail est fait de manière manuelle, on a souvent des erreurs. En fait, j'ai mis une photo qui n'apparaît pas bien à l'écran. Mais en fait, c'était une capture d'écran de notre page barbecue. Où effectivement, on a des barbecuons. Et on a aussi un match qui s'existait là, soit par une erreur humaine, soit d'agroger le contenu de plusieurs marchands. Donc, il y a ce premier problème qui est de détecter des erreurs de catégorisation de manière automatique. On a aussi voulu affiner la catégorisation des produits, c'est-à-dire les descendre au maximum. Parce que plus la catégorisation est fine, plus c'est intéressant pour nous en termes de moteur de recherche. C'est mieux de dire que c'est un ordinateur portable plutôt que de dire que c'est un produit high-tech. Donc, plus on sera fin sur la catégorie, plus on aura quelque chose qui va être despectif de l'objet. On a aussi des problématiques d'automatisation pour participer à cette catégorisation. Parce que c'est un travail où l'on demande des équipes de contenu, de gestion du contenu assez conséquente. Et on a aussi une problématique où l'on va essayer de trouver des correspondances entre les catégories Côté marchand et la catégorie chez le comparateur de fruits et chez la équipe. Pour pouvoir associer des groupes de produits d'un seul compte. Certains d'entre vous, peut-être, ont vu la ressemblance avec une compétition qui a été lancée sur DataSense.net. C'est Dispound qui a un problème un peu similaire au Nord et qui avait lancé une compétition il y a quelques mois. Donc, pareil, mon objectif c'est de prédire la catégorie d'un produit. Vous avez essentiellement des données textuelles sur ce produit. Il y avait quelques images qui étaient fournies dans le dataset. Les meilleurs ont utilisé pratiquement que la partie textuelle. C'est assez difficile d'exploiter l'image. Donc, on avait un training set de 15 millions d'offres de produits. C'était à 35 000 de produits. Et ils avaient un peu plus de catégories que nous. Ils étaient à 5 740 catégories sur le training set. Donc, avec tout ça, le meilleur a fait un score de 68,3% de bonnes créditions. Ce qui montre que c'est un problème quand même pas assez évident que ça. On pourrait se dire que c'est assez simple de détecter la catégorie d'un produit dans son site. Un iPhone, c'est souvent marqué iPhone dessus. Voilà. Mais on a des problèmes. Déjà, le nombre de classes est assez important. Et il y a des problèmes de qualité de la donnée dans tout ce qui est texte magnifique. Puisqu'on a des descriptions plus ou moins intéressantes du produit. Donc, j'ai essayé de présenter rapidement la métropologie que j'ai mis en place chez Bakif sur ce sujet. Donc, nous, on a choisi de travailler par le regroupement de produits. Donc, on va s'intéresser par exemple à l'high tech. On va développer un modèle pour l'high tech. Donc, on va faire une partie annotations. On va construire sur l'ensemble d'apprentissage. Donc, ça correspond à 15 millions qui ont été donnés par ces discount. Donc, cette partie, on va faire travailler un peu le content. C'est un peu leur tâche. Donc, on va les aider un peu avec des méthodes de clustering. Donc, on va essayer un peu comme ce qui a été présenté juste avant. Donc, de créer des clusters et de leur demander d'annoter ces clusters plutôt qu'annoter directement toutes les offres qu'on veut mettre dans notre initiative. Une fois que c'est fait, on a notre forme d'apprentissage. On fait un peu de nettoyage dessus. On enlève des stoppodes, on enlève les marques, on enlève les caractères numériques. Il y a pas mal de traitements qui sont faits sur la partie textuelle. Et après, on peut passer à l'extraction de features. Donc, on va s'autorécritérer la marque, le prix. Et soit la position, le TFVF, la fréquence ou la présence de groupons de mots. Donc, un gramme, deux grammes ou trois grammes. On s'arrête aux trois grammes. Ça fait déjà une matrice assez conséquente. Et pourquoi on fait des programmes ? C'est pour nous permettre d'avoir, de pouvoir faire la différence entre un iPhone et un accessoire pour iPhone, par exemple. Donc, il y aura ces groupements de mots qui vont faire la distinction entre ces deux éléments. Donc, comme résultat, rapidement. Actuellement, on a noté 185 000 offres. Donc, c'est beaucoup moins que ce qu'il y a dans le dataset. Mais en fait, on vise vraiment une précision pour automatiser un peu les modèles. Donc, on a des taux d'erreur qui sont en moyenne. Donc, c'est de l'ordre de 6 %. Et 35% d'erreur quantité faite. Donc, soit sur l'i-tech, soit sur la mode, sur la partie... Voilà. Donc, c'est ce qui est un peu plus fait. Et 458 catégories qu'on peut être automatisées comme ça. Je vais conclure à tout le moins, alors. Ah, mais voilà. Une question. Je veux préciser trois difficultés pour le français. Donc, deux questions, comment on a dit ? On va, hop ! On peut retourner à la série d'avant. Les points de difficultés pour le français, c'est surtout des ressources linguistiques qui sont assez rares, en fait. Par exemple, si on veut un dictionnaire de synonymes, c'est pas... c'est pas... c'est pas aussi bien... On va dire... On le retrouve plus facilement sur l'anglais que sur le français. Il y a quelques... il y a quelques dictionnaires, mais... Ça fait un mot. Euh... La polysémité mots aussi, ça peut être un point difficile. Par exemple, quand on dit bougie, ça peut être aussi bien la bougie qu'on allume qu'à la bougie d'une voiture. Donc, euh... Pour pouvoir... Donc, euh... Si c'est possible, pour pouvoir se servir du contexte qu'on a, mais pas forcément... Euh... La qualité des données, bon, c'est sur toutes les... C'est sur toutes les langues. Et, euh... Sur l'Allemagne, j'ai bien... Une petite difficulté particulière, c'est que... Evidemment, on commence à... à coller des mots... à composer des mots en... en collant deux mots, euh... euh... l'un à l'autre. Euh... C'est assez difficile de pouvoir détecter euh... l'endroit où il faut couper euh... euh... pour pouvoir les reconstruire en fait. Donc on se retrouve avec des codes normaux comme ça. Non, non, non. Non, 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 non. On a un gros problème de horaire aujourd'hui. Donc on essaie d'avoir deux questions. Donc tu pourras lui poser la question derrière moi après. Est-ce qu'il y a une autre question pour René ? C'est une autre question pour René. Est-ce qu'on a pensé à faire ça ? Oui, essentiellement. Si on a pensé à faire ça, le problème c'est qu'en fait... Tu peux redire la question ? Ah oui. Donc en fait, on nous demandait en fond, est-ce qu'on avait pensé à réutiliser l'information, le retour qu'on avait de la part des internautes par rapport au nombre de clics dans une catégorie. C'est une idée qui a été abordée. Mais en fait, on a tellement d'offres qu'on propose qu'en fait, il y en a très peu qui sont cliqués, malheureusement. Et donc c'est une idée qui est à moitié exploitable en fait par rapport à ça. On a beaucoup d'offres qui sont à zéro en termes de nombre de clics. Donc ça ne peut pas forcément dire qu'elles sont bien classées ou pas. Et inversement, on a des offres qui en décrit, mais qui peuvent être mal catégorisées parce qu'il n'y a pas vraiment de relation... On peut compter la recherche d'une offre. On recherche essentiellement dans son site et sa description. Donc l'internat peut trouver quelque chose qui lui convienne, même si ce n'est pas dans la bonne catégorie. La catégorie, c'est un champ en plus qui est rajouté et qui aide à faire la recherche. Et il peut effectivement trouver d'autres bons éléments et d'autres jeux, même s'ils sont mal catégorisés. Donc c'est très bon. Merci Roni. C'est nécessairement la baisse. Vous avez été capable de temps ? Il sera présent pendant le copain ? Oui, bien sûr. Linkin, tu peux venir en fait ? On va faire... Alors... Où est-ce que tu es ? Version 2. Voilà. Et, affichage, normal, oui, 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 voilà. Ah, bah oui, ça marche. Non, mais ce n'est pas sur le bon ordinateur. C'est bon ? Ou alors, tu es là ? Non, là, je ne vais pas ici. Ce n'est pas sur le bon ordinateur. C'est ici. Ok, bon, on y va. Allez, c'est bon. Blackard, tu essaies de te mettre à la lumière. Je vais essayer de parler fort parce qu'en fait, on n'a pas de micro, donc il faut que ça aille le plus loin possible. Ok, je vais essayer de parler en plus. Donc, mon nom est Lenkaz Deborova et je travaille dans l'Institut de théorique de la physique à Saint-Saclay. Donc, qu'est-ce que je fais ici sur une machine learning meet-up ? So, this is how I like to think about my research, is this tree that is rooted in physics, which probably you can't see, but that's what it is, with fruits on the tree that are connected to problems in signal processing, optimization information, theory, machine learning, and some computer science related things. So, how comes? You know, I should, you know, I really like this joke, you brought the, no X-CAS-CD, so I will read it, because from back, so this is two people's talking. So, I think you're trying to predict the behavior of some complicated system, well, just model it as some simple object, and then add some secondary terms to account for some complications I could just think of. Easy, right? So, why does your field need a whole journal, anyway? And the comment, then, is so liberal arts measures may be annoying sometimes, but there is nothing more obnoxious than a physicist first encountering a new subject, okay? So, that's what I'm trying to do here. So, just to tell you, you know, the interaction between machine learning and physics is very old, actually. Many of the concepts that are used every day in machine learning, like the Boltzmann machines, or the Gibbs sampling, or variational bias inference, all those actually come from physics. They were invented and studied and used in physics several decades before they were used and became popular in machine learning. So, okay, but what about today? So, here I have a citation by Jan Lignon, except I misspelled his name and corrected it anyway. So, he says, you know, somebody asked him on Reddit, what would you recommend to current students of machine learning? And, among other things, he says, well, they should study physics, because physics is about modeling actual systems and processes, and it's grounded in the real world. You have to figure out what's important and what to ignore, and know how to approximate. And these are skills that you need to conceptualize, model, and analyze machine learning models. So, that's what he says. And now, you know, you see he says to model and analyze the models. So, and also in that joke, you have the models. So, that's really, that's really the core of the difference, somehow, between the approach in machine learning and in physics. That's the way we think about models. So, in data science, model is some probabilistic model on which we try to fit the data. Like, what is the best line that describes some dependence of y or x, okay? But in physics, model is something different. The XKCD totally got it. You know, we use model to understand everything. So, here, you know, I give you some example of the Ising model, which is something we like in physics. It's, you know, just numbers plus minus ones sitting on the lattice, and interacting through some probability distribution, not at all in a way that, like, true spins interact. This is, like, crazy idea, magnets don't look anything like that, yet it is thanks to this model that we understood how magnetism works, okay? Or another, another example would be a related b-spin model. So, it's actually, it's actually similar. You just, instead of letting pairs to interact, you like ripples to interact, and instead of saying everybody wants to be aligned, you say, well, somebody wants to be aligned, and somebody wants, does not want to be aligned. And this is a model that is actually at the basis of our current understanding of what a glass is, and how does a liquid become a glass and not a crystal, all right? And in physics, you know, we have these, you can think of the standard models, and that looks like the most boring thing ever, but that's what currently describes the universe, as we understand. So, that's really, that's really core of physics. So, how can that be useful in machine learning? So, let me give you, like, a toy motivating example. So, let's think of sparse linear regression. So, sparse linear regression is something that, you know, many of you probably used at some point. So, let me give you an example. Imagine you have M patients, and you have outcome if some treatment worked or not for this patient. And then you have a lot of information about each of these patients. So, you have some medical history, you have information from their Facebook account, you have all the information they filled in some form that you gave them, etc. And you somehow hope that some of these information you have can explain the outcome. So, what you try to do, you collect the information you have about M patients and all the N pieces of information in the matrix. And then you try to find a vector, a sparse vector, because not all the information you have will be relevant, only some of it, right? So, sparse vectors such as multiplication of the matrix by that vector explains the output. And then the idea is when a new patient comes, you don't have the output yet, but you have that vector that you fitted from the previous patient, you will be able to predict what the outcome will be yet, decide accordingly. Okay. So, what is a model for such a thing? So, what we do? We say, okay, so we have the matrix where we collected all the data. So, let's say this is a random IAD matrix. Every element is just a random IAD number. Then we have this vector that explains which features are important. Well, let's choose again something that is random IAD. And then we created the outcome of the treatment. All right. And then we ask back this question. From the knowledge of the matrix and the outcome, can we reconstruct back the X? So, now this is crazy. Reduction isn't right. No data that anybody deals with are random. Yes, okay. This is what is the model. So, what did we win here? Because we lost a lot, right? We are totally like realistic suddenly. So, what did we win? Well, what we won is that that's a model for which we can compute a lot of things very quantitatively. We have, you know, we can control the posterior distribution that corresponds to this model very precisely. Well, with again methods that were developed in physics called the replica method or the cavity method. So, there's the toolbox that comes also from physics. We have some methods that can quantitatively answer many questions you can have about the problem that we have like no idea how we would answer in the generic situation. So, what's the kind of thing, you know, we get? What are the kind of answers we can get about this model? So, this is somehow collected in this what we would call a phase diagram. So, the axis here are the x-axis. That would be the sparsity. How many of the features are relevant to explain the outcome? And the y-axis, that would be how much data do you have? How many patients do you have? Divided basically by the dimension of the vector. So, the higher you are, the more data you have, so the easier somehow it should be to your linear regression meaningful. All right? And now, I have three lines here. So, above the green line in this green region, that's where for this model some extra traditional L1 regularization linear regression methods would work and correctly find the ground-through linear combination. Then, you know, with our advanced methods, or advanced for this model, we can do a little better algorithmically. We need fewer patients, fewer data to actually be able to do the linear regression meaningfully. Then there is this interesting regime, which I mark hard. That is, the algorithm that we have is not able to do the regression meaningfully. Yet, from the analysis, we know that if we had exponential time, then we would be able to do it. So, does it mean that the algorithm is not as good as you think? No, actually, we have reasons to conjecture at least that there is no other polynomial algorithm that would actually, in this region of parameters, be able to solve the problem. And then, finally, when you have too few patients, there is just not enough information to, even if you had exponential time, somehow to recover the information. So, it's important to know and practice where you are in this space, generally. Is it like that it's easy and even with the traditional methods, you are getting something meaningful, or is it hopeless because whatever you do, there is just not the information in the data that you collected. It's just noise and that's it, there is no information in it. So, where are you? So, this is the kind of thing we like to compute. But, how to use this? How to use this? So, the first way to use it, that is related to an absolutely essential question of machine learning, is like, can we trust the results of what we learned? Like, what is a way to quantify uncertainty? So, this is what we all would like to know. But, in general, this is not easy to answer. But, on the models, we can get quantitative answers. And, we can compute these things quite precisely. So, this is at least giving us a first idea of what the errors might be. Then, on top of that, of course, the model is, you know, irrealistic. So, in practice, it will totally be even worse. So, we can compute things. And, here is just an example. You know, in each of the talks, talked about clustering. So, this is about some time of clustering, where you're defending how much, how many, basically, pair relations we know about, we measure. We have some measure of performance. Like, either with probability one, we are exactly right for everybody. Or, we are just guessing. We are just doing random guessing. And, we cannot do algorithmically better from the information that we have. And, there is a whole range of things in between. And, there are these, like, strange, sharp transitions that, you know, from a region of parameters, where you can tell something. There is also quite counterintuitive region of parameter, where even though the real world created, had some clusters and created your data. From the data, you cannot learn anything about the clusters. You can just do random guessing. So, we can get, you know, quantitative things like that. And, have some idea of, at least, you know, what should we, you know, how should we trust the results on the real data. Okay. And, the second example is your understanding leads to better systems. Right. So, I showed you the space diagram with the four lines, etc. So, this might be very abstract. But, when we, when we actually go to the heart of where this comes from, and we, about this heart regime. So, we realized that the heart regime is algorithmically hard for the same reason for which, in this piece of plastic, there is a liquid. Okay. There is also a coin. And, it's liquid, right? In the front row, they see that there is a liquid in it. But, this liquid actually doesn't want to be a liquid. Okay. Energetically, it's much better for it to be a crystal. And, you will see that there is a coin in it. Okay. So, I push the coin. And, that will create a, you know, push the coin with this in my hand. And, that will create a nucleus. Okay. This one not working. Okay. So, I'm trying to do experiments. Like, if this is true, but that one is not working. So, ah, this one is working. Okay. So, there is a liquid. But, now there is something growing in it. And, it's actually harder to test the crystal. And, how, you know, and it's heating. That means that the liquid truly wants it to be a crystal. But, it somehow was stuck, stuck in that metastable state. And, when you put in this little nucleus, it realized, oh, I am much better off if I am a crystal. And, the heat that it released, that's the heating pad for, you know, paper. The heat it released, that was, that was what was energetically favorable to actually become a crystal. So, we have some, you know, some analogies with actual physical systems and this hard phase. Oh, it went, it went on without being pushed. So, the question is, like, can we mimic that also in the system? And, that's the question that we can ask, no, not for generic sparsely to linear regression. But, for its version that is called compressed sensing. Where this matrix F, that we're supposed to do data, can be chosen arbitrarily. And, the goal is still to recover this vector X. So, in that, so, in that application that has a range of, you know, interesting applications. We can actually choose the matrix F mimic all the coin that in the system. And, that's, you know, the nucleus that will be just like first. It will be some band diagonal matrix with some special properties. Nothing particular. This can be implemented, like, in the co-presencing system. And, with this, we actually destroyed this hard phase. The hard phase will not be there. The system will realize that the crystal, which here corresponds to the actual solution, is much better. So, this might be all a little fast. But, the bottom line here is that by studying these models and understanding them, we can actually get some practically useful insights about how to improve the algorithms and how to improve the systems. So, you know, currently, everybody is excited about the deep learning, right? We heard one of the communities here was about learning. So, you know, one would also like to understand is hierarchical representations. And, how is that working? So, can we create a mall for that? And, that's, you know, why would we do that? Because, basically, people, you know, would always test their systems on these databases, like NIST and CIFAR, etc. Basically, they all work with those databases. And, the best models are just best by chance, because they, like, randomly have, you know, 0.01% better overlap than the previous ones. So, we somehow want to step away from that. You know, it might be a good idea to create artificial models of data that have hierarchical structure and study what these systems are doing on them and, you know, what can be learned by doing that. So, that's what I'm currently doing. And, I will tell you about that next time, if you're invited. Okay. We're starting two questions for Olenka. C'est parti. 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 La screen share should be the green arrow if you put your mouse on the left side of the screen. It should be it. Yeah, screen share. Can we see it? Let's do that, if that works. All right. I'm screen sharing now. So, are you seeing my slides? Yes. Okay. Great. Everything good? Hello? Yes. Everything's fine. We're going to mute ourselves so that you can speak and have no interferences. Okay. Excellent. Well, hello everybody. Thanks for having me here. Good evening. I guess it's the afternoon in America here. And I want to apologize in advance. I'm suffering from a little bit of cold, a little bit sick, so I hope I don't give any of you what crud I've got right now. I apologize in advance. So, I was invited to talk about some of our research. And what I'd like to talk about is some of the research I've been doing lately in using stories to teach human values to agents. And to give a little bit of a background, my research is in computational narrative intelligence. That is, I'm interested in the way that humans use stories to communicate and to convey complex pieces of information to each other. And how we might be able to replicate that narrative intelligence in computer systems. But the work that I'm going to talk about today actually came out of a slightly different kind of perspective. And that is, I guess, in the last couple of years now, you know, as you know, machine learning, artificial intelligence has really kind of taken off, has kind of started to take a life of its own. And certain people, we won't name who, have been raising some concerns, right? So, and the idea that people are looking forward and saying, well, what happens someday if we have this thing called general super intelligence, where computers are just as smart as we are, smarter than we are maybe, and just as capable, just as broadly capable as humans are? Well, you know, I've been around for a while. And in the past, this was never a sort of a problem because our artificial intelligences, our machine learning systems, our robotics were very, very limited. They really couldn't ever do much outside of the lab that would ever kind of cause us any sort of consternation, any sort of concern. But as we look forward and people start saying, well, can there be super intelligences? It's not something I'm particularly concerned about. But as an academic in a research environment, I started thinking, well, maybe this is something that will present us with some interesting research questions, such as could AIs ever truly be guaranteed to be controlled? Can AI behaviors ever be constrained from intelligently or unintelligently performing behaviors that adversely affect us, that harm us? And what does it even mean to do harm to humans? Now, I'm not particularly concerned and working on super intelligence right now. I'm actually looking at something a little bit closer to home. And I think in the next five years or 10 years, we're going to see lots of robotics, robotics in our homes and robotics out in the real world, whether they're health coaches or health care agents, health care robots that help us age at home, robots that go out into the environment and perform errands for us. And as robots become more and more pervasive in our society, they're going to rub elbows with us. And now it turns out societies exist to avoid conflict, right? So we have all these kind of rules of thumb, the social conventions, social norms and values that really are not for the benefit of any one individual, but it's for making people get along together. Very simple example, standing in line. Why do we stand in line to do things when we go to a restaurant or when we go to a store? Well, it's to avoid conflict, even though it's actually going to delay the things, the goals that we want to achieve. So this is in the five and 10 year timeframe. You know, this might be the sort of thing where we want to ask questions. Are robots actually going to cause trouble? Are they going to harm us? Are they going to inconvenience us personally, individually, socially? But actually, we can even look even closer. So right now, I'm going to guess that every single one of you has an artificial intelligence in your pocket right now. Okay, it's Cortana or it's Siri or it's Google now or things like that. And you might be thinking they're very simple sorts of things right now. They just kind of answer questions and do very simple things. And you might be asking, what's the concern? Why should we worry about that? Well, if you've been watching the news in the last few weeks or last couple of months about artificial intelligence, you heard about Microsoft's Tay agent, which was a chat bot that was released on Twitter and some other platforms that very quickly learned to say some very, very inappropriate, racist, politically insensitive sorts of things. Tay was shut down within 24 hours and has never come back up. So not much harm was done, but I think it was kind of an illustrative moment in history where we thought that this agent actually could have made, said something to someone out there that caused a great meal of distress to someone. So, and it's not the case that it's that the work that I'm doing here is going to help us prevent things like Tay. But you might say, do computers, do artificial intelligence agents, whether they're in our pocket or in robots, do they need to understand how our societies work to avoid the sorts of things that are going to bring us grief? So it turns out that there's actually a term for this. The term is called value alignment. And it's a property that we can try to instill into artificial intelligence agents so that their goals, they can only pursue goals that are beneficial to us. That is, that they can't do us harm, that they can only do things that are good for us. But this is actually kind of a very abstract idea, because what does it mean to be good? What does it mean for behavior to be good? What does it mean for behavior to be bad? What is appropriate? What is inappropriate? What does it even mean to harm someone when we talk about psychological harm, saying things that are upsetting or distressing? Physical harm is, you know, much easier to model. So let's look at some of the ways that we might approach this. Well, first of all, we have Asimov and the three laws of robotics. And I won't go through all these in detail. You're probably familiar with them. The idea that we can provide these three simple laws and somehow robots will never be able to do anything horrible to us. Now, if you've read Isaac Asimov's books, you know that in each of his stories, something horrible goes wrong and someone gets killed. So we know these don't work. Matter of fact, Asimov, you know, in 1950s knew that these weren't going to work. A lot of it is because we can't really define, we don't have a good definition of harm or injury, right? So there's a lot of wiggle room that robots would have to play in here. Okay. But we can look at the other side of things. We can say humans are pretty good at following social norms, following conventions. They're pretty good at, you know, prevent, you know, avoiding conflict with other people. How do humans do it? Well, we learn through imitation, through a lifetime of experiences. We grow up embedded in a culture, embedded in a society. We learn from our parents. We learn by observation, by seeing other people. We imitate, we mimic, and then we kind of learn these rules of thumb about how societies work without really kind of necessarily having to think too terribly hard about them. So you might ask, can we raise a robot from childhood? Okay, so I have a three-year-old son. And I can tell you right now, there's no way in hell I want to go through the trouble of raising a robot from childhood. That's just a lot of work to do. So we need another way. We need to do, I like this idea that we can teach robots and AIs the way that we teach humans. But what we really need is a way to bootstrap this process. So we can get these agents really up to speed as to how societies work, how cultures work in a much faster way than raising them for, you know, 10 or 15 years. So the hypothesis, the thesis of my work, going back to my interest in storytelling, is what if we can use stories that cultures produce as a way of quickly and easily training artificial intelligence agents to understand how societies work. And this is based on a hypothesis of belief that when people tell stories, whether they're telling stories over the kitchen table or whether they're writing works of fiction, that authors tend to instill or do the characters that they're talking about with the values of the culture that they belong in. So we tend to create characters that have kind of idealized value settings, value systems. They tend to do the things that we cherish and protagonists do the things that we cherish and antagonists do the things that we don't cherish. And we can look at and we can see this pattern through lots of different types of stories. We can see them through allegorical tales. So these are tales meant to actually teach morals. So in the United States, we have a story about George Washington who chops down a cherry tree and refuses to tell a lie. It takes credit for the bad act, right? So a lot of Americans know that, implicitly encoded this in the idea that we do not tell lies. With fables, Aesop's fables tell us information about what is proper behavior. Even conventional fictional literature TV and movies do. So if you look at the protagonists, they do the things that we think are the correct things to do. I think superhero movies are actually pretty great. So how far does a superhero have to go to stop the bad guy without giving up on his principles, right? There's information there. Even little things. We see a story that takes a small scene in a story takes place in a restaurant. Harry Met Sally, for example. In the background, we see waiters moving around. We see other characters doing regular restaurant behaviors. There's actually information on how to go to a restaurant in movies that are not about restaurants. So I want to be able to mine this information in stories and somehow use this to bootstrap the social and cultural understanding of artificial intelligences in a procedural functional sort of way. So the hypothesis is that if computers, if AI systems could comprehend stories, then humans can transfer complex procedural information to computers through the stories. And the nice thing about this is that we don't have to teach humans how to tell stories. All humans know how to tell stories. We do it natively. We do it naturally. It's just a good way of describing complex things without having to learn new skills like how to program the robot. Now, why hasn't this been done? Well, stories are actually pretty hard for computers to understand. And here are just a few of the reasons why this is actually a very challenging problem. So first of all, when people tell stories, they tend to skip the obvious details. I can't think of the last time I told a story about going to a restaurant, but I'm pretty sure when I said it, I didn't talk about taking my seat. I just assumed that anyone I was talking to knows that I was going to sit down. Yet these are the sorts of details that the computer really, really needs to know. Yet we tend to forget to mention. It's just too obvious to us. So the stories that we tell are incomplete. Humans are noisy. Humans tell stories. They tell different variations of the same sort of situations. Every restaurant story is a little bit different. Some restaurant stories are completely wrong. This is one of the reasons why we can't just naively blindly train computers on stories. If I get a bad story in there, then I might get bad agent behavior. I want humans to not be able to have to know how AI systems or robots work. When I tell stories about restaurants, I often have a restaurant in mind. But most of the stories I know about particular restaurants can happen in lots of different environments. And I'm not talking about, and I don't want to have to talk about which actuators fire at which sort of time. We're going to assume that the people who tell stories aren't thinking about robots. And then finally, stories are non-Markovian, which means when we tell stories, we violate a lot of the assumptions that we build into our artificial intelligence and robotics sort of systems to start with. So, my work is embodied in a virtual agent, a computer program that we call Coyote. I would say this is a very simple starting point. But the idea is, let's build on top of reinforcement learning. Reinforcement learning being something that's a really good model for how robots learn to act in environments, in stochastic environments. It's really basically trial and error learning, if you're not familiar with this. You do lots of different trials and simulation, you get some sort of reward when you do things right, and you get some sort of penalty when you do things wrong. Now, what constitutes good behavior, which the agent is trying to learn, is all in terms of the reward function. What is the right reward? When should we give rewards to agents to make them want to perform good and want to perform correctly? Well, the intuition here that we're building into Coyote is we want to actually learn a reward function. We want a reward function that causes the agent, the robot, to mimic the actions of protagonists, assuming that the stories as being told are those that that instill or that describe good behavior. And what Coyote is really about is it's not about the reinforcement learning, how it works, but it's about how can we learn a reward function that then can be used to train the robot. So this is my only slide with math. I won't go into too much detail, but this is dear 30-second reminder of what reinforcement learning is. When we build robots, we often assume that they live in a Markov decision process, sort of world. We have a set of states, a set of actions that they can perform, transitions, which tell us how to get from state to state when certain actions are performed, and a reward function telling us when should we get bonus points for transitioning between states or performing certain actions. Now, most people concerned about reinforcement learning are concerned about algorithms that generate what's called a policy, which basically is a big table that says, for every state, what is the best action to take to get to the next state? What is the action that maximizes long-term reward? And that's the equation that we're trying to optimize for there. That's not what I'm trying to do here. I'm going to assume that we have good policy learning algorithms. Matter of fact, we do. But what I'm doing is I'm breaking the assumption to say, well, what if we didn't have the reward function to begin with? How do we get that reward function in the first place so that we can maximize against it, so we can optimize against it? And to give you kind of a simple grounding example of what we're talking about, we built a very simple grid world called Pharmacy World. So the idea of Pharmacy World is very, very simple. We have an agent who's circled here in the middle. He has to go out and go get a prescription drug and return home to his master, the human, right? So the human is sick. He needs a drug. He needs the robot to go out and get the drug and turn home. Now, here's how important the reward function is in terms of reinforcement learning. If we give, the natural thing to do is to say, robot, you will be rewarded when I get the drug back home. So what does a robot do if that's the reward function? He gets no other reward. He's going to try to get the drug back home as quick as possible. And what does that mean? Well, he's going to get to that pharmacy, he's going to see the drugs behind the counter, and he's going to go grab them and he's going to make a run for it and get that drug back to the human as quick as possible because that's the only way he can get reward. Now, I don't know about you guys, but the last time I went to a pharmacy, that's not what I did. Okay. So somehow humans have learned that there's a different way of doing it. It involves standing in line if there's a line. It involves being polite. It involves giving people money before taking the drug, so on and so forth, right? So how do we reward the agent for doing these socially appropriate little sorts of things? How do we make it want to do that? And that's what QOD does. QOD is basically a pipeline that gets from simple, simple stories to a reinforcement learning reward function and then ultimately behavior. And I'll take you through these steps very quickly. But it turns out to be a somewhat involved process. QOD starts with stories, right? So the idea is we want to be able to tell stories to the agent about what is correct behavior. So stories about how people actually go to pharmacies or how they actually go to restaurants. From there, what we want to do is we want to abstract away from the actual natural language and create a model of what actually happens. The way QOD works is we actually get these stories by crowdsourcing them, which is to say we go online, we pay people money to give very, very simple stories. And when I say very simple stories, they're almost instructional. They're like, when I go to a restaurant, I check in with the hostess, I get seated, I order my drinks, I order my food, et cetera, et cetera. What we're doing here is we're crowdsourcing a highly specialized corpus of narrative examples. We're going to try to learn a generalized model. By learning the generalized model, what we're trying to do is we're trying to throw out some of the noise. We don't want the agent to be confused by things that are wrong or inconsistent or just very, very unusual. And I should mention that when we're talking about QOD, we're also going to focus on what I call sociocultural scenarios or sociocultural stories. These are things like catching an airplane, going to a restaurant, going on a date, things along those lines, things that almost everyone can kind of agree upon. That is, and this is important because if everyone can agree on that, that means there's actually a model to be learned. Okay, so we need a representation. The representation is what we call plot graphs. It's basically, if you think of, think of it as kind of a graphical representation of a script. You can see an example here, it's a, this is a part of a script or a plot graph for going to a fast food restaurant. Now this is not a flowchart, it's not a finite state machine, it's more of a partially ordered plan. What you have is the, the bubbles are events and the arrows are temporal relationships, saying something must happen before something else. So for example, we see pay for food. Well, we would hopefully want to learn that before you pay for food, you have to take out your wallet and you have to place your order. But there may not be any rule that says you have to place your order before or after taking out your wallet. So that's how we read this particular graph. The events are going to be learned from language, meaning I don't give the agent any sort of pre-existing set of actions. And what's really happening here is what we want to do is we want to get away from the natural language. We want to lift and generalize from natural language to a more abstract and generalized understanding of how to do something. How to go to a restaurant in this case. Okay, so how do we build this plot graph? Just very simple, quickly through the details. Here's a couple stories about going to fast food restaurants. This is about exactly the sort of details you'll see from the crowdsourcing. Very, very simple language, very, very simple stories. This is important because these are the sorts of text, this is data that we can actually operate on from a natural language processing perspective very, very easily. Okay, so what we do is we do some clustering, we look at sentences that have semantic meaning together. So John orders food, John eats food, become kind of our primitive events, right? So events are clusters of sentences. We don't know what that means. We just know that lots of people talk about the same things over and over and over again. We then try to look and say, how often does one event happen before another event? And if they happen often enough, we draw a line. We say there's a temporal relationship between these two things. And if we look at all the different events in a pairwise ordering, we start to see structure emerge. There's lots of details on how this actually works, some optimization you have to do, but here's kind of the general gist of it. Okay, so you get this plot graph. There's only one detail that we have to talk about next, which is that sometimes crowd workers tell us very different variations on the same concept. So when we did fast food restaurants, we discovered half the people talked about driving through, and half the people talked about walking in. Okay, so we used some statistical techniques to learn that certain events never co-occur with other events, and we create these mutex relationships. Basically think of them as branching structures, ors. You can go in, or you can drive through, in this case. All right. Let's jump to the chase. Here are some of the models we've learned. I'll just give you a couple examples of the things that have worked out particularly well. This is fast food restaurant. I'm not showing the mutexes, but I think if you were to look at all the nodes, you'd kind of agree that it looks more or less what you'd expect to do if you were to walk into a fast food restaurant, at least in America. This is my favorite data set. We actually asked people to talk about going on dates to movie theaters, and we actually trained an agent to try to understand these relationships. My favorite part of this graph is down in the corner of the kiss note. So enough people talked about getting kisses that it actually learned that this was an important part of the script, of what happens when you go on dates. Now, no one's beat the Turing test here. We're not making any claims along that ways, but at least I think that we've gotten to the level of a 13-year-old boy. I'm very excited about that. Okay. So we have this abstract model. So what? Well, what does that abstract model allow us to do is to get rid of the outliers, get rid of the things that are not typical, and to extract. The pattern is basically the typical. The plot graph is the core or the central thing that everyone kind of agrees upon. Now we need to lower this back down to the point where we can actually run a virtual agent. And I'll run through the steps that we do to do that in somewhat high level. The first thing we do is we actually want to get away from this plot graph. And what we do from this plot graph is if it's right, we should then be able to generate lots and lots of hypothetical stories that are also correct. So what we do is we generate all possible stories that are consistent with this plot graph. And this has this nice effect that it can actually take a small number of crowdsourged stories and turn it into a very, very large number of quote-unquote pure stories. The pure stories may not be perfect, but we know they definitely don't have outliers in them. So we're actually going to increase the size of our corpus and the corpus has been cleaned for us. We then put all these stories together in a, it's basically a tree, but think of this as, now this tree as the choose your own adventure book for how to do something. Like how to go to a restaurant or how to go on a date. Okay, but what we really care about is the agent. Now, we have this notion of these stories that we put into a tree. These stories are abstract. They're still in the space of abstract plot points that exist as clusters of language use. But robots themselves actually live in the real world. Let's say this blue space is the world's space, state space, where every point in this blue is a possible state the robot can be in. And I've highlighted one point here. Maybe that's the starting point for the robot. Okay, so the robot has all these stories in mind, but at the end of the day, he actually has to act and he actually has to get rewarded for certain actions over others. Okay, so you might think the best thing to do is to say, well, why don't we just track the agent's path as he performs different actions and we see different nodes in the trajectory tree. And that might seem like a good idea. So for example, if you ever perform an action that gets you to A, then maybe we'll give you some reward. And that sounds good until you realize that I can maybe transition away from that state and transition back to that state and get that reward again. And what we get is an agent that's learned he can get infinite reward just by going in circles, which is not what we want to do. Instead, what we do is we give the agent reward every time he makes a forward transition in the trajectory tree. And that means he might have to perform lots of different actions to get from A to C, but he only ever gets the reward if he actually passes through A on his way to C and then from C to D and D to E, so on and so forth. And this allows the agent to continuously basically track his forward purpose. Basically what we've done is we've taken this space of stories and we've folded it into state space. This causes state space to explode exponentially, but remember this is all offline learning. So we can just crunch on this for days or weeks until we have a nice policy. Okay, so finishing up, let's return to pharmacy world. All right, what happens if I give it a bunch of stories and then ask the agent to get drugs and return home? Actually, I'm going to do something a little bit different. I'm going to say you actually have to go to the hospital, get the prescription, then go to the pharmacy, get drugs and bring them home. So this is the plot graph that we would get for that sort of situation if people tell stories. Basically what happens when you get sick is what people do. Okay, so very quickly, here's the results of when we run simulation studies, when we actually train the agent with our full story system turned on. And when we map events in our trajectory tree to environment actions, things that the robot can actually do. So first of all, the policy is consistent with the plot graph. That means it never performs an action that doesn't match with the model that we learned from the human stories in the first place. What this basically means is the agent never steals. Now this is important because we never told the agent stealing is bad. Matter of fact, there is no steal action. There's just a single particular, all the robot knows is things like move left, move right, up and down, pick up, put down. Sorry, was there a question? Okay, so that's nice because we never told it that stealing is bad, we never told it what stealing was, it just never does it. Because it gets reward for doing other things, like it gets reward for putting down money before it picks up a prescription. Now there's one exception to this, of course. Sorry about that. So there's one exception, which is that the agent will steal if there's no other course of action. So if I don't give the agent money, he'll have no other choice than to actually steal. We call these Robin Hood crimes because humans will basically do the same thing. If they're desperate and they have no other course of action, they'll break laws. Okay, so we did lots of things to try our system in lots of different ways. What happens when it has imperfect knowledge about the environment, imperfect mappings between plot points and the actions they can actually perform. I think I'm going to skip those details except to say that there are certain points of the plot graph that are more important than others. Buying is particularly important. If the agent doesn't understand that buying involves giving money, it'll never learn to put down the money, which means it'll never pay for things. So whereas lots of details in the plot graph can be recreated by the reinforcement learner, there are some things that are so important that we have to get rid of. And we can automatically find those things and go back and retrain our agents. Now, when I said Coyote is very simple, I do mean that. Our stories are very simple. We give these almost very instructional sorts of stories. I see this as kind of a first step. Because if we believe that when humans tell stories, they implicitly encode their values, their social norms, and their social conventions in here, then we should be able to tell more and more complicated stories to the agents and learn more and more sophisticated moral reasoning. So we started with crowdsourcing very simple stories. What happens if we go to children's stories? You know, because I have a small son, that a lot of stories that children read are very good. Basically, instruction manuals for how to behave in the real world, how to go and do things, how to go on skiing trips, how to go to restaurants, how to play nice with friends, etc. And then even adult stories, which have more and more complicated ethical dilemmas as a final step. And we're now just getting to the place where we're starting to think about children's stories. A few issues come up here. First of all, the nice thing is different cultures have different rules, different values. We should be able to give the agent different stories from different cultures and have it learn different things. So we can build agents that are culture specific. And then finally, a question that often comes up is, who decides what the AI should read? Can I actually corrupt the agent by giving it, say, lots and lots of stories about protagonists or antagonists? And that is particularly true. But if the AI is built in such a way that it has to read everything from a culture, then the bad stories that you don't want the agent to be reading or paying a lot of attention to should be statistically washed out by the numerous number of good example stories. And it is my belief that most stories are actually good examples of morals and culture and social conventions. So I'm going to stop there. Basically a way of saying that this is one example in which I think narrative intelligence plays a key capability in not just kind of an abstract theoretical perspective, but that allows us to make computer systems robot systems that are actually going to work better out in the real world, that appear more human-like, which is going to make humans feel more comfortable working with robots and with AI systems, and also help AI systems understand us better. And then possibly maybe even leading to a situation where we have to worry less about kind of these harmful scenarios that have been brought up in the popular media in the last few years. So with that, I'd like to thank you for inviting me to this. Thank you for your attention. Do I then pass control back to you guys for question and answer? Yeah. So we have two questions for you, Mark. At least there should be two questions. How do I unshare my screen? Ask my question. Yeah. Why don't you come back because we don't see your face? Yeah. Yeah. I'm trying to figure that out. Okay. Why don't you... Does that work? No? Yeah. It works fine. Okay. Great. Hi. Mark, what is the difference between a reward and goal? I'm sorry. Can you say that again? What is the difference between a reward and a goal? A reward and a goal. Oh. Yeah. So that's a great question. So from my perspective, rewards are goals. Okay. So what does the agent want to do? It wants to maximize reward. So if you have a goal in mind for the agent, you have to express that goal as a reward. So in the first pharmacy example, the goal was bring the drugs back and the reward was you get 5,000 points when you bring the drug back home. So once we turn on the story system, what we basically are doing to the agent is we're trickling out rewards in various places in the environment. And another way of saying that is we're giving the agent something like pay, then pick up. Hopefully that answered the question. Okay. Is there another question for Mark? Yeah. Why don't you go there? No, yeah. All right. Great talk. Thank you. I was curious because you brought the example up of pay, which, as you mentioned, they're taking down really quickly because what happened was just basically malicious racists had the bot and started teaching it the wrong things. In that case, you seem to be bypassing this by explicitly curating what the bot is seeing, but this is in some ways so you don't have a general solution of how do we prevent the robot from learning bad things? Like I've been saying, we just exclude it from speaking to bad people because we choose who it speaks to. We have a broader solution to that, I guess. Yeah. Well, pay is not a perfect example because it was actually the result of a malicious attack. So people exploited problems with the algorithm to force it to do things that were inappropriate. But if we think of a TAI++ that is actually a little bit smarter, I see two things going on here in this hypothetical situation. One is that I want to make sure that we don't describe to say that some cultures are good and some cultures are bad. that if you teach the agent, which actually was done, to talk about Donald Trump, right, that expresses one aspect of American culture that's not shared by everyone, right? So in some places it's appropriate to talk about certain things, in some places it's inappropriate to talk about certain things. But if the agent knows which culture, which subculture is part of, it can make decisions like, oh, these topics are inappropriate at these certain times. The second is just kind of a general notion of what is harmful. So this is not something my work addresses, but if we can learn more nuanced ideas of what is harm and what is not, especially psychological harm, so you don't want to say things that are triggering to other people. You don't want to say things that are intentionally rude or hurtful or harmful, right? Insults, for example. And it would be very, very hard to write down a list of everything that might be considered an insult in every possible situation. So this is where learning is very important and where kind of the naive approaches of, you know, Asimov's three laws of robots are ultimately going to fail. Well, Mark, thank you very much. All right. Thank you. It was my pleasure. We'll talk offline. Thank you again. All right. Have a great evening, everyone. All right. Okay. Francis is next. I'm sorry. Raymond is next. I think Raymond, you're next, right? I think so. Okay. Raymond is next. Okay. So Raymond, we're going to do the same thing. We're going to mute ourselves so that you can speak. You can speak to us. You can do the screen share on your screen so that you can have your presentation on your computer. And then whenever we go for the question and answer, you can come back with your face. So we can essentially have this face-to-face conversation. Okay. All right. Very well. I'll start the screen share and we'll see how that works. You see my slides? Yes. Yes, we do. And we're going to mute ourselves from now on. Okay. And I'll start talking. So, yeah. I'm Raymond Francis. I'm with NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California. And I'm an engineer, a scientific applications engineer actually, in the Machine Learning and Instrument Autonomy group. I'm going to tell you a little bit about one of our flagship projects, which is the Aegis Autonomous Targeting System that has recently been deployed to the Curiosity Rover on Mars. So we'll talk a bit about why, what we do on Mars with these vehicles and why we might need autonomous targeting. So JPL has been operating spacecraft to the planets for decades now and we've figured out a routine about what are good ways to do this. When it comes to science operations and operations generally, we have a sort of traditional way of doing this that starts with people on the Earth selecting which data is going to be collected and which data will be gathered, which experiments will be run on board the spacecraft. And often this is in response to expected things in the environment. On the surface of Mars it might be that we've already seen something and so we decide to follow up on it. So what that means is that data might be gathered on Mars, pictures for example are taken, they're sent back to the Earth, people on Earth interpret those images, they choose targets for follow-up and they prepare commands for the rover or the spacecraft to follow up on those targets and then that cycle continues with Earth in the loop as we say. And each of those cycles takes some time because we have to interpret the data on Earth, uplink the commands to the spacecraft, wait for that command to be executed and for the data to be returned and that, depending on where you are in the solar system, can be days or weeks away. Maybe the extreme example is the New Horizons probe which flew past Pluto a year ago almost and is still returning data from the encounter and will be doing so for months yet. On Mars we have delays more like days, maybe weeks. So then once that data gets back, people on the Earth can analyze it again and the cycle continues. That can be very slow and when you have a vehicle like the one on the right here, this is the Curiosity rover. I've been privileged to be part of the operations team for nearly four years now and that's a valuable asset. It's the only one of its kind. It costs $2.5 billion to deploy to Mars and it will not last forever. So every day on Mars is valuable time that we don't want to waste. So we've looked to autonomy to help us make better use of our time. And we can certainly automate things like basic housekeeping, when to turn on the computer, when to turn on the heaters, when to manage basic onboard systems. And we also have some ability to do autonomous navigation in the driving now. We can have the spacecraft be given a destination and have it navigate on its own around obstacles that are considered to be threats to the vehicle. So that's something that we have some ability to do. But in this talk I'm going to discuss what is sort of our newest thrust, is so-called science autonomy. And here we're actually allowing the vehicle to make decisions about which science experiments and observations to make, or having made them which data is most important to send back to the Earth soonest. Science autonomy enables the spacecraft to recognize dynamic or short-lived events. We have another software which is aboard our other rover, Opportunity, which allows the vehicle to recognize when dust-bearing vortices, dust devils, pass in the environment because those happen much faster than allows for an Earth-in-the-loop process to catch them. And so we can also recognize things before a vehicle leaves an area, if the vehicle is going to leave before people on Earth actually see that area. And you can imagine in the middle of a long drive, if the vehicle detects something interesting, it's worthwhile for the vehicle to be able to stop and do something about it. And of course we can just triage or prioritize data for transmission to Earth. So one of the systems on board that might benefit from this kind of autonomy is the ChemCam instrument, for chemistry and camera. ChemCam is on MSL, the Curiosity rover, and it's a combination laser-induced breakdown spectrometer with remote micro-imager. So the LIBS system allows us to focus a laser on a target up to seven meters away, vaporize a bit of the rock, and then point a spectrometer through the same telescope at the rock vapor, at the plasma, and get the geochemical composition of that target. And this turns out to be a lot easier than placing a contact spectrometer with a robotic arm. And so while in the course of the MSL mission we've done dozens of measurements with our contact spectrometer, ChemCam has done over 300,000 measurements in less than four years. So it's a very useful tool. We get a lot of science data. We can use it to triage where to go with the more expensive systems, the time, you know, resource-intensive systems. So it's a valuable tool, but it does have one important constraint, which is that because it's a point-measuring system, and you can see below some of the points that it's measured, you have to target it. You actually have to put it on a particular place. Unlike a wide-field camera, you can't just shoot it blindly. So targets are typically selected by specialists on the Earth. I'm one of those people who operates ChemCam. We have geochemists and engineers who work to not only find suitable targets and the targets that are most valuable to the science investigation, but also targets that are safe and suitable for the instrument. So that brings us back to that Earth in the loop, that slow process. Unfortunately, we have a pretty good routine where we manage to cycle this within a day or two, and we usually, you know, we use ChemCam almost every day on Mars. But nonetheless, there are times when we have to wait around for the data. We usually select the targets in returned stereo navigation camera images. And, you know, you drive into a new place, you take those images, transmit them to Earth, wait for the scientists to wake up the next morning, analyze them, pick the targets, send it back to Mars. And we don't work on the weekends anymore and certain holidays. So, you know, there are delays from this and there are delays from waiting for a relay spacecraft. So there are times when ChemCam is waiting around for us to tell it what to do. I'll mention, by the way, that ChemCam is hosted on this JPL mission, but it was a joint development of the Los Alamos National Laboratory in New Mexico and the Institut de Recherche en Astrophysique et Planetologie in Toulouse. So this is actually the first French instrument to make it to the surface of Mars and it has been one of our most valuable instruments. So, to try and get around this planning bottleneck with Earth in the Loop for instruments on Mars, we have developed the Aegis software system, which allows for intelligent target selection. Aegis, you know, we like to make acronyms. This is for autonomous exploration, gathering increased science. And, in fact, this was developed some years ago. The initial version was deployed on the Mars Exploration Rover Opportunity in 2010. And it allows that rover to look in its navigation camera images in the middle of or at the end of a drive and select targets for its panoramic camera. The PanCam is the science color camera that has a higher data budget. And you can't take pictures of everything. So, it's been working there and it's been useful. And, in fact, it was awarded the NASA Software of the Year in 2011 for that performance on MER. What Aegis does is it identifies suitable rock targets through image analysis onboard without Earth in the Loop. And it prioritizes identified targets according to the criteria specified by the science team on Earth. So, now, instead of those of us who control the instruments picking specific targets, we pick criteria for what we would like those targets to look like. And the rover tries to find the best thing in its environment that most closely matches that. So, last year, towards the end of the year, we uploaded this system to MSL and we did some testing. And then it has now gone into routine use. I'll talk about what we do with ChemCam. So, there are two actual applications. Now, ChemCam, as I mentioned, has its own context camera, the remote micro-imager. And in the upper right, you can see an image from the RMI. And there are a lot of rocks on Mars. Not all rocks are made the same. And sometimes portions of a rock are more interesting than others. In the RMI, what you're seeing, this is a very narrow field camera. It's only 20 milliradians across. So, that rock that you're seeing a few meters away is only a few centimeters wide. Now, it's interesting to get the geochemical spectra of the rock itself, but that bright vein is interesting to the geologists. It tells you something about the history of how that rock was formed and the environment in which it was subsequently altered. So, they're often interested in these small veins or little concretions or other small-scale features. The problem with hitting those with a laser point from seven meters away, commanded from 400 million kilometers away, with all of the difficulties of mechanical pointing systems and gear backlash and thermal expansion of the mass that holds the instrument and all of this, there's a lot of reasons why it might be difficult to hit that small vein that is maybe half a centimeter wide from several meters away on the very first try with mechanical systems. So, the first application of Aegis is to allow the ChemCam team to actually hit that vein on the first try by recognizing that bright vein target, and if ChemCam is not pointed exactly at it, repointing ChemCam to hit it on the first try. So, we call this the pointing refinement application, and it allows us to save a command cycle of Earth in the loop where we would otherwise have to make up for our pointing mistake if we had one. And so, you can see here, just I've plotted some points on the image, processing this image, Aegis has chosen the best spot to center the ChemCam roster, and then the four follow-up, I say runner-up, almost as good spots. And you can use those in various ways. The second application is more like what we did on the Opportunity Rover, where we use the rover navigation cameras and look out in the environment for new targets. In the pointing refinement, Earth has selected the target, and Aegis is just steadying our hand. But in the second one, Aegis is actually picking rocks that people on Earth have not seen yet. And we're just giving it criteria for which are the best rocks we'd like to look at today. And so, analyzing this NavCam image, here we've, according to the criteria that we're set for the ranking, the yellow spot is on the top target, and the blue spots are on runners-up. And in fact, we can acquire ChemCam observation on all of those targets if we want, and if we have the resources. Now, I said that Aegis identifies targets, and what it actually does is it takes an image like this one, and it processes it using an algorithm called Rockster. We have other options for target finding, but the one we're using right now is this algorithm here. It's worked well on MER. And Rockster basically is an edge detector with some additional features. It goes and finds edges in the grayscale image, and then it tends to close them and make closed contours out of those, and build contiguous units of similar material within those edges. And once it does that, it lists all of the edge encloseable regions that it's found as so-called candidate targets. Once we've got those targets, we can go in and assess the group of pixels that make them up with pretty basic image processing criteria. So we can look at the size and number of pixels, or we can actually look at the size as estimated from the stereo, its 3D volume, because these are stereo images. And we can also project it into the image plane and just look at the size of an ellipse or a circle that fits inside that target. Another thing we can do is just look at its position relative to the rover. ChemCam has a limit range of 7 meters, and so of course we don't want to choose targets that are farther out than that. And we can do a whole bunch of other things with respect to its relative position from the rover that sometimes might be interesting for tactical planning. We can also look at the visual expression of the targets, how bright are they, like that vein. Typically those calcium sulfide veins are very bright. Sometimes it's the dark rocks that might be meteorites or volcanic materials that we're interested in. We can also look at the variability, standard deviation of the intensity. And we can do some morphology things with shape and size and ruggedness of the features. Any of those features we can both filter the targets on, we can also rank on them. And so we can prioritize the targets according to any of those features or linear combinations of those features. And it's using those features that we build up a more semantic idea of what is a useful target. And that's how we translate between the computer vision based robot system and the human intuition and geochemistry and geology based human users of this. And so the scientists can prioritize combinations of these properties. We call these target profiles. And select which one they want to use in which terrain and on which day. And so it says here that the property setting is done at command sequencing. What that means is that when we're preparing the instruction for the rover each day, we can select any of these settings. And it's actually quite versatile. So I'll just go through kind of how the processing works on board. It starts with acquiring the source image, whether it's with the nav cam or the remote micro imager. And the pointing is determined by the ground. So we might say after the drive, take a nav cam looking straight ahead or take a nav cam looking to the right of the vehicle. Or we might, in the case of the RMI, of course, choose a specific rock to point it at. Then we run Rockster for target detection. Go and find, in this case, it's a nav cam. Go and find all the rocks, basically, that it can enclose with edges and that it can identify as discrete units. Go and extract and build tables of all of the target features that I just described. Filter out inappropriate targets based on distance or size. We usually don't want to hit little tiny rocks because they're less scientifically interesting and they might not even be large enough to fit a ChemCam roster on. Then rank the targets. And then, having chosen the top target, set a coordinate frame on the target that allows the rover to point at it. So VTT is visual target tracking. We have the capability on the rover to drive while focusing and pointing the instruments at some target that we're moving past. And we use that feature. We can set the VTT target coordinate frame on the Aegis selected target and then just tell ChemCam to point at the origin of the VTT frame. Then we go ahead and acquire ChemCam data. Anything ChemCam can do, we can do an Aegis follow-up. So it can be an active LIBS. It can be a passive stratometer measurement. It can be a combination of RMI and LIBS or just the RMI. So we do that on the top target or any target we choose. And then we can go back again, filter and rank on different criteria and investigate the same set of targets in the same scene again. So we might first hit the brightest rock in the area, then hit the largest dark rock in the area with a different type of ChemCam observation. So it's very versatile and the team can use it in any combination of ways. But this is how that onboard process works. Just a couple of examples here. We've been running for a while, so here are just a few of the things that we've done recently. This is just from a couple of weeks ago, the SOL 1343, 17 May as we count it on Earth. This is a case where Aegis was commanded to run on the NavCam in the post-drive scenario. So the rover was commanded to drive into a new place as it often is. And then at the end of the drive, they ran Aegis. They took this, actually a stereo frame, this is the left image. And Aegis was instructed to process only the top half of the image because we knew that the stuff that was on the bottom was going to be too close. And we had some other reasons to restrict it. And it was asked to find patches of the standard bedrock in the area as part of a routine survey of the bedrock composition. And the top target is one that was easily edge-enclosable over there with the yellow spot. And that was away from other contamination and that met all the other filtering criteria. And the second and third ranked targets are also marked there. So we actually acquired a ChemCam roster on this. You can see the RMI that was taken as part of that. I won't show you the geochemical spectra because it's hard to interpret here. But this is the kind of thing that it does. And so this was actually taken before anyone on the Earth had ever seen these rocks. And the geochemical spectra was available in the pipeline very soon thereafter. So when the team came in the next morning, they already knew that they had data on this rock and that it was queued for downlink. And so when they were choosing what else to do with this place, they knew that they didn't have to point in that area. And then, in fact, their bedrock survey was done so that they could go focus on other activities. Another example looking at how we use Aegis on the RMI, this is from a little while ago here, SOL 1191. And this is Aegis in the pointing refinement mode. So now if you look in the lower left here, we have the mass cam contact image that was taken. And this is the wider field of view color camera that we have on the rover. And you can see that we have a busy area with lots of little bits of rock. Some of them are in place, a part of the outcrop, and some of them are loose material. And the team was interested in what is basically the remnants of a large, bright vein that was probably in the bedrock originally and has started to break away. And so the team focused ChemCam near the middle of this field of bright features here. And you can see in the upper right the RMI source image. This is the image that was taken by ChemCam for Aegis to use to find targets. So it looked through those and using the ranking asking for bright veins, it found the one in the upper right that it preferred. And then it re-centered ChemCam and took an RMI, five ChemCam points, and another RMI. And the mosaic of those two RMI's is shown below with the position of the ChemCam points. And you see that it successfully centered the ChemCam roster exactly on the brightest, largest part of that vein feature. And it got also some shots on either side, which is intended because the team always wants to know not only what is the composition of the vein, but what's the composition of the host rock next to the vein. So this is what Aegis does. I could go through more and more pictures from Mars, but it's working. This is what it's meant for. And the team is learning more and more how to use it in more and more clever ways. So I'll wrap up here because I only have 15 minutes. And I'll just mention that I'm not the only one working on this. The PI, principal investigator of Aegis, is Tara Eslin. Thanks to all of these people, several funding programs at NASA, and both of the missions to help us out. And I'll wrap up there. All right. Thanks, Raymond. I'm pretty sure we have questions here. Sure. Who's the first? OK. Let me ask the first one, then. How much time do you think the system is essentially saving for the science team? That is, the time it takes for the science team to find those things? And the automatic system, have you actually run some figures to figure out how much time you were actually saving because of this? So it's a question that has kind of a complicated answer. Because to some extent, what it does is it saves time. And to some extent, what it does is it gets us more data in the same time. So some of these observations are ones that would never have been made if we didn't have Aegis because post-drive in the new area, we might have time to do science activities, but we wouldn't be able to do ChemCam because we wouldn't yet have the targeting information sent to Earth. And now we can do ChemCam post-drive. So we'll get data there. And that either saves us time by getting the data that we would have done the next day, or it allows us to get additional ChemCam observations. So sometimes what it does is it can save us one day by getting us the data earlier, but it can also save us a few days when we execute Aegis before, let's say, a weekend where people don't work anymore on the weekends. So we don't have, I mean, there's a few ways to express the answer. We don't have hard numbers on that just yet. We'll see after Aegis has been in use for a little while longer. The science team has actually only been using it in routine, free, unsupported use without very close engineering team support for a few weeks. So we'll get more statistics in a while. Probably the best way to look at saving time is this pointing refinement case with the RMI where, you know, before we had this, you know, there was more than one occasion where I commanded an observation. We came within a couple of middle radians of hitting the target but missed it and had to, the next day, go back and manually readjust the pointing. And that may even have delayed our drive away with the rover so you can, we've definitely saved a few days on Mars with this already. And that's valuable time. Is there another question? No. OK. Well, Raymond, it's been very nice talking to you and I'm actually talking in R when I look at what you guys are doing. So keep on going. Even on weekends, we don't mind. OK. Well, very good. All right. Thank you, Raymond. Thanks. Antoine, you must be next. Let me unmute you because you were speaking on the phone earlier and I had to mute you on my side. Can you hear us and can you speak? Oui, j'entends très bien et je peux parler aussi. Eh ben, c'est super. Voilà. Au téléphone, je peux faire. Je peux parler en français ou en anglais, d'ailleurs. C'est mon préféré, quoi. Si, en français, c'est plus simple. Antoine, c'est comme tu veux. Les slides, a priori, ils sont en anglais. Ouais. Tu peux parler les deux langues. Je pense que le français est mieux, mais c'est vraiment à toi de choisir. Le français serait parfait. All right. J'aime beaucoup cette langue. Tu veux faire le screen share de ton côté ? Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ça va marcher. J'arrive. Ok. Et donc, on va se taire et on va te laisser parler. 15 minutes. C'est bon mes slides ? Très bien. Très joli. Je reviens au début. Ok. Merci de l'invitation. Donc, oui, vous m'avez entendu téléphoner avec ma femme un peu plus tôt. C'était pas du tout prévu. Mais c'est pas grave. Rien d'important. Donc, voilà. Je suis chercheur à Facebook Air Research. Donc, il y a le laboratoire de recherche fondamentale de Facebook en machine learning et artificial intelligence. Donc, aussi computer vision et traitement de la langue naturelle, nature language processing. Donc, on est à trois endroits en Californie, à New York et à Paris. Et moi, je suis actuellement à New York. Voilà. Donc, je crois qu'Yann Lequin, le chef du laboratoire était peut-être venu donner une présentation avant dans votre meetup aussi. Donc, voilà. Donc, je vais parler d'un sujet de recherche qui me concerne et qui concerne certaines personnes à Facebook. Donc, je fais du traitement de la langue naturelle. Et donc, je vais parler de deux sujets, de deux travaux qu'on a fait dans la dernière année qui sont reliés. Donc, voilà. Donc, vous pouvez pas m'interrompre pour faire des questions parce que vous êtes mutés. Mais sinon, vous pourriez. Voilà. Donc, la première partie dont je vais parler, c'est une direction de recherche qu'on a suivi pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait faire des algorithmes qui pourraient faire avancer l'intelligence artificielle de façon assez innovante. Voilà. Donc, en fait, j'appelle cette partie Artificial Task for AI, donc des tâches artificielles pour l'intelligence artificielle. Donc, le constat qu'on a fait, c'est qu'en fait, si on regarde autour de nous en machine learning et en artificial intelligence, il y a beaucoup de succès. Il y a des succès en vision avec les challenges ImageNet. Il y a beaucoup de progrès en traitement de la parole aussi. Et en fait, les ingrédients de ces méthodes-là, c'est souvent des algorithmes de deep learning, des raisons de neurones, couplés avec des grandes masses de données. Alors, des millions d'exemples étiquetés. Et le troisième ingrédients souvent, c'est des GPU, des cartes graphiques. Et en fait, on mélange les trois et on fait tourner des algorithmes très puissants sur des GPU avec beaucoup de données. Et en fait, on arrive à des résultats assez bluffants dans plein d'applications. Et en fait, au final, on pourrait se dire, bon, si ça se trouve, on a gagné. Il suffit juste d'attendre un peu et de continuer d'avoir amassé plus de données étiquetées et puis d'être capable d'avoir des cartes graphiques un peu plus rapides. Et finalement, on aura peut-être l'intelligence artificielle générale dont parlait Mark Riddle un peu plus tôt. Voilà, celle qui est dangereuse ou pas. Donc, en fait, nous, notre hypothèse, c'est que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, Big Data et Big Computer, ça ne va pas nécessairement amener à Big AI et à une AI plus intelligente parce qu'il manque des ingrédients. Et surtout, le fait, c'est qu'un des gros problèmes, c'est qu'en fait, tous ces algorithmes-là sont dans un setting d'apprentissage supervisé. Donc, il nécessite des datasets de très grande qualité étiquetés et qu'en fait, évidemment, les étiquettes vont toujours couvrir juste une petite portion des situations possibles. Et on va toujours se retrouver avec des cas où il n'y aura pas d'exemples étiquetés qui correspondent à la situation et donc, on sera embêtés. Et donc, il y a des capacités qu'on voudrait avoir pour les machines, comme le fait qu'elles soient capables de s'adapter à des nouvelles situations, qu'elles soient capables d'apprendre avec très peu d'exemples. Alors, une fois qu'elles ont appris sur beaucoup d'exemples, qu'elles soient capables de s'adapter à une nouvelle tâche avec peu d'exemples, plein de choses comme ça qu'on ne peut pas tester avec ces grands datasets. Donc, en fait, l'idée, un exemple ici, c'est par exemple, si jamais on veut apprendre un système de dialogue, qui est un des sujets qui nous intéressent à Facebook, en fait, le système de dialogue est capable, si jamais il est vraiment utile, est capable de gérer beaucoup de situations, il va être capable de s'adapter à un nouveau contexte rapidement, il va être capable de s'adapter à l'utilisateur. Donc, en gros, il est très probable qu'en fait, même si jamais on a des gros corpus de dialogue, le système sera utilisé sur une distribution de données qui va être différente de celle sur laquelle il a été appris. C'est quasiment évident. Et la plupart des algorithmes qu'on développe ne sont pas faits dans ce cadre-là. Et donc, ce n'est pas évident que ça marche. Donc, en fait, l'idée qu'on a à Facebook et à iResearch, mais aussi à pas mal d'endroits, comme ici, je parle de l'Allen Institute for AI, qui est à Seattle, c'est qu'en fait, il faut essayer de tester les capacités de raisonnement des machines, et ce, dans des cadres qui ne sont pas forcément big data, et qui ne sont pas forcément l'étiquetage étiqueté multiclasse à grande échelle. Donc, par exemple, il y a le projet Aristo, donc du Allen Institute for AI, où en fait, le but est d'essayer de passer des examens scientifiques, que les machines doivent passer des examens scientifiques en 5th grader, ça doit être le CM2. Donc, en fait, le but, c'est qu'on donne des examens, il y a des questions et des réponses sur les exercices, et l'algorithme doit le passer. En fait, quand on fait ça, même si on apprend des embeddings de mots sur tout Wikipédia, ou sur encore plus gros que ça, il nous manque la plupart des ingrédients pour être capable de répondre aux questions qui demandent du raisonnement. Et donc, on se dit que c'est un test qui est capable de tester les capacités de raisonnement des machines. Bon, c'est discutable aussi. Il y a d'autres cas, c'est les Vinogram Schema Challenge, qui sont en fait des phrases où les statistiques de base ne peuvent pas aider à résoudre la phrase, parce que c'est des phrases où, en fait, il y a deux cas qui sont équiprobables d'apparition dans des corpus. Donc, en fait, si on calcule des grandes statistiques, les deux cas seront pareils et il faut être capable de résoudre l'ambiguïté. Donc, je ne vais pas vous les faire, mais en fait, selon qu'on choisit... Bon, je préfère celui-là. The trophy doesn't fit in the brown suitcase because it's too. Et là, on peut dire small ou large. Et après, quand on pose la question what is too small ou too large, à ce moment-là, le fait de choisir small ou large, selon celui qu'on choisit, ça applique soit au trophée, soit à la valise. Et donc, en fait, juste le fait de changer l'adjectif doit changer la réponse. Et en fait, la phrase est correcte dans les deux cas. Et elle est aussi équiprobable. Donc, si jamais le trophy doesn't fit in the brown suitcase because it's too small, à ce moment-là, la réponse doit être la valise. Mais si jamais on dit too large, c'est le trophée. Et ça, c'est des cas qui sont extrêmement difficiles pour les machines. Le problème, c'est que ces deux initiatives donnent des test sets, donc des ensembles de tests. Les schémas, il y en a 150 et c'est pour tester les machines. Et les corpus du Allen Institute pour passer les examens de sciences, c'est aussi des ensembles de tests. Et en fait, nous, à Facebook, le constat qu'on a fait, c'est qu'en fait, les machines sont pas capables… On va essayer déjà de tester si les machines sont capables d'apprendre à raisonner et de tester la même chose. Donc, en fait, on veut dire, est-ce qu'on a des tâches qui testent le raisonnement ? Mais au moins, on peut apprendre la machine à le faire et après, on va la tester pour faire la même chose. En fait, là, ces algorithmes-là, ces datasets-là, ils testent deux choses. Ils testent le fait que les machines sont capables de raisonner, mais ils testent aussi le fait qu'on est capable d'apprendre sur des exemples qui seront pas ceux-là et de transférer à ces cadres-là, de faire les transferts à l'orning, ce qui est aussi quelque chose de difficile. Donc, en fait, on veut des conditions dans lesquelles on peut apprendre et tester pour faire du raisonnement. Donc, en fait, ce qu'on a créé, on appelle ça les baby tasks. C'est un mélange des bébés et de AI. C'est un petit jeu de nom. Donc, en fait, on en a créé 20. Et donc, c'est toutes ces tâches, les petites histoires qui demandent, en fait, de résoudre un petit raisonnement pour pouvoir trouver la réponse. Donc, en fait, je vais vous… Voilà. En fait, les tâches demandent à faire un peu de raisonnement et on veut dire que chaque tâche en elle-même peut être assez facilement résolue. Mais si on a une machine qui apprend à passer les 20 tâches, on trouve que c'est intéressant dans le cadre des capacités qu'elle a. Donc, en fait, ce qui est intéressant que j'ai rajouté là pendant les premiers talks, c'est qu'en fait, j'ai regardé l'article, il a été cité plus de 60 fois en un an. Ce qui fait qu'en fait, il y a vraiment un effet de levier. C'est-à-dire que c'est ce dataset qui est petit, donc qui est très facile à utiliser. Il a déjà été utilisé beaucoup pour développer des algorithmes un peu innovants et on est très, très contents de ça. Donc, en fait, comment on fait ? En fait, c'est très, très simple. On a une petite simulation qui génère en fait un petit monde où il y a des pièces, des personnages et puis certaines actions. Donc, par exemple, là, il y a le personnage de Jason et puis il y a une cuisine, il y a un objet qui est du lait, il y a un office, il y a une salle de bain. Et en fait, on peut sampler des actions et créer comme ça une petite histoire qui est une suite d'actions. Et après, à partir de ça, une fois, on peut aussi sampler une question qui va en fait demander des informations sur l'état du monde. Donc, par exemple, là, on a fait que Jason, il est allé dans la cuisine, il a pris du lait, il est appelé dans le bureau, il a posé le lait, il a fait tomber le lait plutôt, et après, il est allé dans la salle de bain et on peut demander où est le lait et où est Jason. Voilà, c'est des histoires très simples. Donc, on les génère dans une espèce de langage machine comme ça qui est généré par la simulation. Et après, on a une grammaire très, très simple qui va transformer ça en langage naturel. Donc, en fait, à partir de cette histoire un peu très schématique, on peut générer une petite histoire où l'anglais n'est pas compliqué du tout. Ce n'est pas ce qu'on teste ici, mais on va tester au moins si la machine va être capable de faire le raisonnement suivant, de savoir où est le milk, où est le lait. Il va falloir savoir que c'est Jason qui portait le lait et que la dernière et que c'est Jason qui portait le lait et que le dernier endroit où il était avant de poser le lait, c'était le bureau. Donc, en fait, on répond au bureau. Donc, ça demande un petit raisonnement. On a fait les tâches, donc la grammaire, on l'a faite en anglais, mais aussi en français et en hindi. Donc, en fait, on peut tester la mécanique derrière, la logique est la même, mais on peut tester si l'algorithme est capable de généraliser quels que soient les langages. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et donc, en fait, on a généré 20 tâches. Donc, je ne vais pas tout vous les faire parce que ce serait un peu un relatif, mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc, il y en a une qui est très, très simple qu'on appelle Single Supporting Fact. Donc, dans ce cas-là, c'est des histoires très courtes. Et en fait, on doit être capable de prendre ce qu'on appelle un Supporting Fact. C'est-à-dire que l'algorithme doit être capable de trouver quelle est la phrase dans l'histoire qui permet de trouver la réponse. Et Single Supporting Fact, une seule phrase est nécessaire pour répondre. Donc, Where is John ? Playground. Celle-là est très, très simple. N'importe quelle machine va arriver à faire cela. Après, on peut faire un petit peu plus compliqué. On peut faire tous Supporting Fact. Donc, par exemple, John is in the playground. Bob is in the office. John picked up the football. Where is the football ? Donc, c'est ce que je vous expliquais avant. Il faut savoir que c'est John qui tient le football. Et où est John ? Donc, il faut aller chercher deux Supporting Fact dans ce cas-là. Qui a le football et où est-il ? Donc, ça devient un peu plus compliqué. Il faut voir que dans toutes ces histoires, il y a un ingrédient de temps qui est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'en fait, les personnages peuvent bouger. Donc, il faut que l'algorithme apprenne, parce que ce n'est pas donné, que la position d'un personnage, c'est la dernière fois qu'il a été mentionné par exemple. Il faut faire trois Supporting Fact. Donc, voilà. Where was the apple before the kitchen ? Donc là, il va falloir trouver qui portait la pomme et où il était avant d'être dans la cuisine. Donc, en fait, il va falloir avoir trois phrases, etc. On peut en faire quatre. Mais après, on en a fait 20 parce qu'on va utiliser aussi des modes de raisonnement différents pour essayer de tester d'autres choses. Donc, par exemple, ça, c'est le même genre d'histoire. Sauf qu'en fait, ici, on ne va pas essayer de demander la pièce comme réponse. On va demander juste un yes, no. Donc, en fait, ça teste des choses. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de être capable, est-ce que l'algorithme est capable de déterminer, de donner une valeur de vérité à un fait ? Is John in the classroom ? Ce qui est différent de répondre à la question. Et ce qui est aussi un peu différent dans les méthodes utilisées puisqu'en fait, dans les méthodes précédentes, on peut juste faire de l'information retrieval. Par exemple, dans cet exemple, on va essayer de retrouver le mot qui contient la réponse. C'est Office, il appartient. Donc, on l'identifie, on peut le sortir. Alors que dans ce cas-là, yes ou no sont aucun mot qui n'apparaissent dans l'histoire. Donc, il faut être capable d'avoir un degré d'abstraction supplémentaire pour essayer de faire cette comparaison. Mais évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est que la mathiste soit capable de passer les 20 tâches en même temps. C'est-à-dire que quand elle est dans le setting de la tâche numéro 3, elle doit retourner un mot. Mais quand on lui demande un yes, no question, elle doit retourner ça. Et après, on peut faire par exemple, comme l'exemple que je donnais au niveau de la suitcase et du trophy au début, on peut transformer ça comme une petite histoire et donc tester les choses comme les vinogrades schema que j'ai mentionné avant et les faire dans une histoire. Donc, the football fits in the suitcase, the suitcase fits in the cupboard, the box of chocolate is smaller than the football. Will the box of chocolate fit in the suitcase ? Donc, en fait, dans cette histoire-là, on s'inspire des vinogrades schema challenge. Mais contrairement au vinogrades schema challenge, où en fait, c'est juste un test set, et on teste si la machine a été capable d'acquérir ces informations du fait qu'une valise est souvent plus grande qu'un trophée ou des choses comme ça. Ici, on donne toute l'information qui est nécessaire à résoudre la question dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on donne les tailles, au moins l'ordre de grandeur des tailles. Le football est plus petit que le suitcase, en tout cas, il rentre dedans. Et la machine, on va voir si jamais on donne ces informations est-ce que la machine est capable de raisonner pour répondre. Donc, voilà. Donc, avec l'idée de ces tâches, c'est qu'on va faire des tâches de difficultés croissantes. Donc, on peut demander à la machine de combiner de plus en plus de faits, etc. Et on espère que ça va permettre de générer des modèles de plus en plus malins en termes de raisonnement. Et une fois qu'on est capable de faire ça, ce qui est à peu près l'état dans lequel on est maintenant, eh bien, on va régénérer des nouvelles tâches qui vont être plus compliquées. Et à ce moment-là, on va essayer de voir ce cercle vertueux qui permettrait d'avoir des tâches qui permettent de développer des algorithmes plus compliqués. Evidemment, voilà. Donc, en fait, ça, c'est ça. Il faut faire attention, mais ça, je ne vais pas aller dans trop les détails, mais il faut faire attention. Voilà. Donc, en fait, un exemple d'algorithme qu'on a développé grâce à ces méthodes, je vais vous présenter très rapidement. Ça s'appelle la memory network, qui fait partie de la vague des réseaux de neurones avec attention. Donc, je pense qu'on pourrait faire tout un meet-up sur toutes les méthodes qui ont été faites dans les derniers mois. Donc, ça, c'en est une que je vais vous présenter rapidement. Donc, en fait, l'idée dans ce cadre-là, c'est qu'on a la question « Where was the apple before the kitchen ? » et on veut être capable de trouver la réponse. Donc, on va prendre un réseau de neurones qui va procéder de la manière suivante. La première partie, c'est que la phrase va être stockée dans une mémoire sous la forme de symboles. Donc, on va avoir ici, dans ce cadre-là, une case mémoire par phrase. C'est quelque chose qui peut être défini. Donc, il y a une case nulle, mais il va y avoir la case mémoire pour la première phrase, pour la deuxième phrase, la troisième phrase, etc. Évidemment, l'indice des cases mémoires est important puisque ça indique le temps. Et après, le modèle va être appris de la façon suivante. Il va y avoir deux étapes. La première étape va être l'étape d'attention. En fait, le modèle va avoir une fonction de score qui va aller chercher dans la mémoire ce qui est censé être les supporting facts, donc les phrases qui sont censées contenir les réponses ou aider à avoir les réponses. Donc, ça, c'est ce qui s'appelle la phase d'attention. Et dans un deuxième cas, une fois que ce processus d'attention a été fait, il y a un deuxième processus qui va prendre la question plus les phrases qui ont été apprises par le modèle d'attention et retourner la réponse. Évidemment, l'enjeu, c'est d'essayer d'apprendre un modèle qui est capable d'être appris juste en lui donnant les questions et les réponses et que lui-même soit capable de trouver tout seul quel est le processus de raisonnement, c'est-à-dire quelles sont les phrases qui doivent être utilisées pour permettre de trouver la réponse. Et donc, en fait, c'est ce qu'on a réussi à faire avec ce qu'on appelle les memory networks. Et là, je peux vous montrer ce qui s'appelle l'attention. Donc, l'attention, c'est en fait, le modèle est appris pour pouvoir donner une masse de probabilité à chacun des faits selon l'importance qu'il va avoir pour donner la réponse. Donc, par exemple, en haut à gauche, le tableau en haut gauche, j'espère que vous voyez bien, c'est l'histoire numéro un. Donc, c'est le premier exemple que je vous ai montré où il y a besoin de trouver une seule phrase pour pouvoir répondre. Donc, la question est « Where is John ? » Et à ce moment-là, vous allez voir que le modèle est capable d'avoir… Donc, le bleu plus effoncé, plus la probabilité est importante. Et il est capable de faire… Donc, je ne vais pas expliquer les « hop », mais en gros, c'est le processus d'attention qui marche de façon itérative. Et en gros, on va voir que l'attention se focalise effectivement sur une seule phrase, qui est la phrase contenant la réponse. Par contre, si on va aller en haut à droite, qui est une histoire qui vient de la tâche numéro 2, à ce moment-là, la tâche numéro 2, c'est « To Supporting Fact ». Donc, il faut avoir deux phrases. Et là, on va voir que l'attention commence par se focaliser sur… Donc, la question est « Where is the milk ? » L'attention commence par se focaliser sur la phrase « John took the milk ». Donc, c'est ici, on voit le bleu au début du processus de raisonnement. Donc, ça veut dire que le système commence à chercher qui contient le lait. Et ensuite, une fois que c'est acquis, la machine va passer à essayer de chercher l'autre information qui est « Où est la personne qui tient le lait ? » Et c'est la phrase qui dit « John moved to the only way ». Donc, en fait, l'attention shift depuis « Où est l'objet ? » Qui tient l'objet jusqu'à « Où est la personne qui tient l'objet ? » Et à ce moment-là, on peut faire la prédiction. Et quand on a besoin de trois « Supporting Facts », on peut voir que l'attention va vraiment se balader entre un fait, deuxième fait, troisième fait, etc. J'étais vraiment très content de ça. C'est que l'algorithme est capable d'être appris en lui donnant juste des questions et des réponses et l'histoire, mais en ne disant jamais à l'algorithme quelles sont les phrases de l'histoire qui sont importantes pour répondre. Et en fait, il est capable de faire des raisonnements assez compliqués en allant chercher plusieurs phrases et en les combiner ensemble pour faire des réponses. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour cette partie. Mais en gros, ce que je veux montrer, c'est qu'en fait, avec ces 20 tâches qu'on a appelées les « Baby Tasks », on peut faire une espèce de « Dashboard » qui est un peu ce qui est montré sur ce slide. Donc, vous voyez, chaque ligne est une des tâches et on peut rapporter la performance. Et en fait, vu que les tâches sont très simples et qu'il n'y a aucun bruit, un algorithme qui a été appris et qui a compris le principe de raisonnement de chaque tâche est capable d'atteindre 100 % sur le test set ou 98 %, parce qu'il peut y avoir un peu de stochasticité, mais c'est un test set, c'est des histoires jamais vues en train, mais néanmoins, il est capable d'atteindre des très grandes performances. Donc, en gros, on considère qu'une tâche est réussie si jamais l'algorithme est capable d'avoir plus de 95 % de réponses correctes sur le test. Et donc, ici, vous voyez les performances du memory network entièrement à droite, c'est le memory network où on lui donne en training quelles sont les phrases à prendre pour répondre. Donc, c'est beaucoup plus simple. Ce qu'on appelle « fully supervised ». Et la colonne un petit peu à gauche, c'est où il y a du vert, c'est un memory network qui n'a pas assez de supervision, donc il est moins bon, il y a moins de cases vertes. Donc, quand c'est vert, c'est qu'il a résolu la tâche. Ça, c'est un apprenant sur juste 1000 histoires. Et en fait, si on donne 10 000 histoires d'apprentissage, on arrive à quasiment résoudre toutes les tâches. Évidemment, ce qu'on aimerait faire, c'est que l'algorithme soit capable d'apprendre avec le moins d'histoires possible, c'est-à-dire qu'il est capable de raisonner le mieux possible. Voilà. Très rapidement, juste pour vous donner une idée, on ne travaille pas que sur des données artificielles. Donc, en fait, on a aussi une extension et on travaille de plus en plus sur des données réelles. Donc, on a fait un setting qui ressemble à ces tâches artificielles, sauf qu'on a créé ça à partir de l'IF pour enfants. Donc, on a créé un dataset qui s'appelle le « Children Book Test ». a été publié à iClear. Tous les travaux dont je viens de parler, tous étaient publiés à la conférence iClear, en fait. Donc, en fait, là, on a créé des histoires en prenant des livres pour enfants du projet Gutenberg, en enregistrant 20 phrases. Et dans la 21ème phrase, la phrase qui suivait, on enlevait un mot et on crée comme ça, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt que l'algorithme doit être capable de retrouver, de remplir le mot à trous, étant donné un ensemble de 10 candidats qui contiennent la réponse plus 10 mots choisis à peu près au hasard et le contexte. Voilà. Et donc, en fait, on peut appliquer le memory network de la même façon. Je ne vais pas trop détailler, mais on va quand même stocker l'histoire en mémoire et on va faire de l'attention de la même façon et on va essayer de trouver la réponse. Et il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce dataset, c'est qu'on va dire comment est-ce qu'on stocke une histoire ? Est-ce qu'en mémoire, on doit mettre les phrases entières ? Ou est-ce qu'on doit le mettre mot par mot ? Ou est-ce qu'on doit le mettre comme des fenêtres ? Donc, il s'appellera une attention convolutionnelle. Et en fait, il s'avère qu'être capable de mettre des fenêtres en mémoire est beaucoup plus important et ça permet, en fait, à la méthode d'être capable de se concentrer sur certaines parties de l'histoire et d'être capable d'avoir les meilleures performances. Voilà. Et donc, en fait, l'idée, c'est que... Donc là, je vais aller très vite sur ce tableau. Mais en fait, on peut regarder quelles sont les performances des modèles selon le type de mot qui est à prédire. Donc, la colonne de gauche, c'est les entités nommées, donc souvent les noms de personnages. Après, on va avoir les noms communs, les verbes et les prépositions. Et ce qu'on peut voir, c'est que les prépositions sont très, très bien prédites par des réseaux de neurones récurrents du type LSTM, etc., puisque c'est des... qui sont très bon à coder la syntaxe et qui n'utilisent très peu le contexte à long terme qui va être celui de l'histoire. Ils vont juste utiliser des régularités syntaxiques. Par contre, si on va, se décale vers les colonnes de gauche, qui sont les colonnes qui sont plus... genre comme les entités nommées, les personnages qui sont des entités qui demandent beaucoup de raisonnement vis-à-vis de l'histoire, à ce moment-là, on va devoir se rapprocher des modèles qui font une attention sur l'histoire, comme les mémorinators. Voilà. Et donc, ça marche. Et je vais terminer juste en vous disant que les slides, je les ai envoyés, et de toute façon, il y a les liens vers tous les articles, tous les données dont j'ai parlé, donc seront disponibles, ainsi que les codes. Voilà. C'est tout. Merci Antoine. Deux questions, allez, vas-y. J'ai vu. Attends. Je vais te donner le micro vite. Quelles étaient les performances de ces genres de réseaux sur le challenge du Allen Institute ? C'est une bonne question. En fait, c'est toujours... Nous, on n'a pas appliqué les memory networks sur le challenge du Allen Institute, donc je ne peux pas dire combien on ferait. ce qui est sûr, c'est que les modèles à base d'attention sont les leaders sur le challenge du Allen Institute pour l'instant. Mais, donc, je pourrais trouver des pointeurs, mais en gros, ça ne résout pas les problèmes. Je pense que ça va être aux alentours de... C'est des questions à choix multiples, et je pense qu'ils doivent être capables de résoudre à peu près 60% des réponses. Je pense que c'est ce que je me rappelle. C'est plutôt des réseaux de neurones récurrents avec attention. Et une deuxième question pour Antoine ? Si. Oui, il faut pas te faire. J'ai trop rire. J'ai une petite question par rapport à certaines approches en langage naturel, où on se rend compte que parfois il est plus intéressant de passer sur la phrase dans le sens inverse, en rapportant ça par la fin, et encore mieux, en le faisant dans les deux sens. Est-ce que sur des modèles d'attention, ça apporte maintenant quelque chose ? Ou bien qu'est-ce que c'est la structure de dépendance entre différents mots qui sont liés dans le sens ? Oui, alors... Est-ce que c'est vrai dans toutes les langues aussi ? Alors, pour la question numéro 2, est-ce que c'est vrai dans toutes les langues ? Je vais dire que je pense, mais je travaille beaucoup sur l'anglais malheureusement, donc j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Par contre, sur l'anglais, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, quelque chose qui marche bien pour faire attention, ça va être ce qu'on appelle des réseaux de neurones récurrents bidirectionnels, donc ils vont effectivement passer sur la phrase dans les deux sens, et être combinés ensuite. Donc effectivement, ils vont regarder la phrase gauche à droite et droite à gauche, et après combinés. Mais en fait, ce que ça va revenir à faire, ça va être capable de faire en fait des fenêtres, c'est-à-dire être capable de prendre un mot d'intérêt et d'être capable de prendre un contexte avant et après, et de faire comme une fenêtre ou comme une fenêtre de convolution, ça dépend comment on le modélise. Donc en fait, ça revient de façon... Sauf que l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de spécifier à l'avance la taille de la fenêtre. Le réseau de neurones va être capable de dire que pour ce mot-là, il va falloir prendre trois mots avant et quatre mots après, alors que quand on prend des fenêtres, on est obligé de spécifier que ça va être que des fenêtres de 10 mots, de 11 mots, etc. Donc ça le fait automatiquement, mais au terme de ce que ça fait, effectivement, ça va vraiment être capable de faire, de trouver un contexte local autour des mots qui apparaît avant et après, ce qui revient un peu à ce que j'ai montré rapidement à la fin, la pollution. Voilà. Et ça marche très bien, effectivement. C'est les meilleures méthodes. C'est capable de faire un focus sur le contexte. C'est très important apparemment. Voilà. Ok. Ben, merci beaucoup Antoine. Merci d'avoir attendu. Merci de votre attention. Et à la prochaine. Merci encore. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. OK. Le prochain, c'est Philippe. Tu viens. On a encore trois présentations, une de un quart d'heure, une de deux autres, une de cinq minutes et une de dix minutes. Est-ce qu'on est prêts à parler de ton avis ? Je ne crois pas que... On va aller sur Internet. On va aller sur Internet ? À partir d'un lien qui est dans la presse. À partir d'un lien ? Qui est dans la presse. Ok, je t'essaie. Non, non, mais... On ouvre là, on ouvre là. Oui, mais sauf que je ne l'apprends pas à la presse. J'attends 30 secondes. Je vais pouvoir tourner sur les blanches. Je vais commencer. Je peux peut-être pas l'écouter. Parce que là, on ouvre. Non, parce que je vais aller au-dessus. Tiens, vas-y. Allô ? Bonsoir. Bon, en attendant que la présentation se mette à l'écran. Donc, je suis le co-fondateur de CLUSA. Je suis venu avec Benjamin et Quentin. Ils sont datacentistes chez nous. Donc, le Start, c'est une start-up qui vient du monde du search. À la base, on était de SEO. Et on a commencé à manipuler les keywords, les motifs qu'on trouve dans Google et les moteurs de recherche. Et aujourd'hui, grâce à ça, grâce à Eric Smith et les groupés, on a mis un moteur de conversation pour les chatbots et les robots. Pour entraîner les robots et les chatbots. On va avoir une conversation avec les humains. Je ne sais pas ce que vous avez vu. Depuis que Facebook a lancé Messenger. C'est un monde digital, marketing d'état. Tout le monde parle de tout le monde de son Messenger. Tout le monde de son sitebots. Et Garnier, par le monde aujourd'hui, a lancé mon coloriste privé. C'est une page Facebook avec un bot. Et on l'a testé. Et on a posé quelques questions. Malheureusement, en fait, du fer, le chapeau est fermé. Alors, c'est bizarre d'avoir un chapeau qui ferme du super. Et en fait, c'est parce que le bot est capable de faire du small talk. Et puis après, il est break. Et c'est un humain qui est envoyé. Et bon, dans le super, il n'y a plus humain. Donc, il y a du bot. Donc, 2016, ça nous a donné des chatbots, des robots. Tout le monde s'y met Facebook, Google, puis Microsoft. Et en fait, quand on regarde bien, nos interactions avec les robots ou chatbots, c'est la conversation. Et donc, on parle de, pour la sache, on a des plateformes. Il y a beaucoup de choses qui sont venues sur le marché avec Google.ai, Apple.ai. Et aujourd'hui, on peut encore voir un futur assez proche, comme on disait tout à l'heure dans la présentation de notre ami, que dans un futur proche, en fait, on va avoir plein de robots. Il existe déjà. Là, vous avez l'Audi qui est fait par le Google Robotics. Ah ! Ah, il va. Oh là là. Désolé. Attends, hop, là, voilà. Donc, le Google Robotics qui est basé à Paris, qui est un petit robot social, un companion box, comme on dit. Donc, ça, c'était vraiment du... Quand j'étais gamin, c'était vraiment de la science-fiction. Aujourd'hui, on est au port d'une ère où on va pouvoir converser avec des robots, en tout cas vivre avec des robots, que ce soit sur un iPhone ou dans la maison. La problématique, c'est que comment on apprend à un robot, comment on apprend à un robot à parler avec un humain, c'est-à-dire à sortir d'un scénario qui est un peu fermé, pour avoir une conversation couverte avec un humain. Et ça, c'est là où ça multiplie les scénarios, en fait. Et ça devient un peu compliqué. Donc, on travaille sur ce problème. Alors, avant d'entrer dans les détails, aujourd'hui, on a quand même pas mal de... on a tous fait l'expérience de robots conversationnels qui... qui fonctionnent, etc. Et de plus, avec toutes les dernières applications, c'est super simple de vous construire un petit robot, soit sur Slack, sur Click ou sur Facebook, sur Facebook Messenger, surtout avec We.i et Ati.i.i. Donc, on dit qu'on en dit en anglais. On dit, c'est à partir du moment où on veut aller sur une conversation ouverte, ça s'arrête rapidement parce qu'en tête, on n'a pas tous les scénarios en tête et les gens posent des questions qui sont parfois inattendues. Donc là, c'est un petit robot qui est chez nous. C'est l'Illus. Minus 2. Et puis, finalement, voilà, on est en boucle et on n'arrête pas à sortir de la conversation avec les scénarios fermés. Donc, c'est un peu plus compliqué. Donc, notre approche au problème, c'est qu'une conversation, en fait, c'est une série de questions qui apporte une réponse. Et donc, en fait, c'est une question de ce qu'on requête. On tape des questions dans Google, par exemple. et derrière la requête, on essaie de comprendre l'intention. Et pour bien comprendre l'intention, pour bien savoir ce que l'on veut, en fait, ce que l'humain veut, en fait, il faut aller plus loin et comprendre le contexte. Parce que là, la même question, par exemple, deux contextes différents ne vont pas appeler à la même réponse. Donc, par exemple, où les robots n'ont pas la lumière. Si le robot est avec nous dans la cuisine, il n'a avec nous la lumière dans la cuisine. Mais s'il n'est pas avec nous, il ne va pas savoir quel lieu vient le faire. Donc, la réponse est différente, ça. Et c'est sur l'endroit que nous, on va essayer de l'ouvrir. Et en fait, ce qu'on essaie de faire en fait, c'est pour comprendre le contexte. En fait, on définit les contextes en ce qu'on appelle des domaines. Donc, si vous voulez que, placer un robot dans un magasin de cosmétiques, par exemple, il faut lui apprendre à parler de la cosmétique. Et il faut lui apprendre des milliers de nombreux produits. Il n'y a pas dix minutes. Non, j'ai assez dix minutes, là ? Il n'y a pas dix minutes. Il n'y a pas dix minutes, c'est bon. Donc, on va lui apprendre à parler cosmétique. Et la cosmétique, par exemple, si vous faites l'étude des mots clés, on en a fait une il y a quelques mois, sur recherche des gens en cosmétiques, sur les moteurs de recherche, aux Etats-Unis. On a trouvé cinquante mille mots clés différents, uniques. Donc, il y a cinquante mille questions. Nous ne sommes donc même plus d'ailleurs, parce que les requêtes sont quasiment infinies. Et le robot va devoir répondre à cette grande masse de questions. Alors, à partir du moment où on arrive à maîtriser des questions, on arrive à pouvoir apprendre un robot à y répondre. On peut avoir une conversation assez ouverte, puisque dans les cinquante mille questions, on a à peu près tous les scénarios. Enfin, on a beaucoup, beaucoup de scénarios. Donc, en fait, à la base, nous, on va chercher à apprendre de ce que tapent les gens dans Google, ou ceux d'entre eux de recherche. Ça peut être aussi un moteur de recherche interne, sur un site web, par exemple. Ça peut être aussi la data qui est envoyée par des gens sur l'interface SAV, c'est-à-dire de la data qu'on a retrouvée dans un CRM, ou dans un logiciel de l'article automation. En fait, tous les signaux qu'ont envoyé les gens vers l'entreprise, on peut s'en servir pour commencer à l'affirmer. Alors là, ce que vous voyez, c'est un exercice qu'on a fait sur toutes les questions en anglais qui commencent par partout. Et on a historisé tout ça. Et ce qu'on se rend compte, c'est que vous voyez des amas de couleurs différentes. Et en fait, naturellement, avec des algos, avec nos algos, les sujets apparaissent. Ici, probablement, vous avez toute la cuisine, comment faire l'omelette norvégienne, comment faire ci, comment faire ça. Vous allez voir tout ce qui est technologique ici, donc comment changer, mettre de la rame dans un ordinateur, tout ce genre de questions. Évidemment, on a des questions qui a trait de ce qui est sexe, sexo, etc. Ici, c'est très marrant. Et après, on ressent ce sujet un peu plus sérieux. Et après, on peut très rapidement comprendre ce que recherchent les gens dans un domaine. Mais si vous voulez y aller, c'est open. Vous cliquez sur la rame. Vous cliquez sur la rame. Je ne sais même pas sur que les paroles des nadres. Mais là, tu es en ligne. Après, je vais laisser la parole à Benjamin, qui a voulu dire effectivement comment nous, on traite ces datas, qui sont les questions, avec toutes les applications de l'environnement autour de nous, pour apprendre au revoir et au chatbot à discuter. Bon, alors en fait nous on s'appelle face entre le client, donc il faut faire un nouveau. L'idée c'est faire un nouveau conversationnel sur le domaine de l'eau. Donc on va faire ça pour un client. Et on va essayer de deviner toutes les questions et les réponses possibles sur ces données-là qu'on va rechercher sur Internet. Donc, Google, Google, etc. Ensuite, on va clusteriser tout ça et on va mettre ça sous une forme qui est compréhensible par API.ly ou Google.ly, qui lui ensuite va gérer un nouveau. Évidemment, il y a une interface administrateur pour pouvoir vérifier la qualité des résultats, un lien d'algorithme, etc. parce que forcément tous les domaines ne sont pas exactement la même façon. Alors, ce qu'on a vu au vidéo, on a appelé ça la Query Management Platform. Je ne sais pas si le nom restera. Mais, voilà. En gros, c'est ce qui, à partir d'un ensemble de questions qu'on a posé sur Internet, va déterminer si elles sont pertinentes ou pas pour le domaine. Et ça va les déterminer et ça va les comprendre avec des algorithmes de NLP. Et ça va nous permettre de déterminer les intentions, les instances de NLP et les contextes pour chacune de ces questions. Et à partir de ça, ça nous permet de créer des arbres. Et ça nous fait une donnée structurée qu'on peut juste, ensuite, intégrer dans des moteurs de création de robots. Peut-être que... Donc, au niveau du machine learning, on a deux axes. D'abord, on a du cluster A, où il faut déjà nettoyer toutes les données correctuelles. Donc, on regroupe les questions et l'avance par thème. On filtre les questions pertinentes. Donc, c'est beaucoup d'agout au cluster A. Et ensuite, on a du NLP, qui permet de qualifier les résultats et de générer des listes de synonymes qui sont spécifiques au domaine. Parce que c'est un des problèmes... Ah, on connaît sur des moteurs de recherche et la synonyme, c'est un des problèmes principaux. Parce qu'en fait, il n'y a pas de liste de synonymes disponibles. Parce que les synonymes sont spécifiques à chacun des... à chacun des domaines. Donc, il faut les déterminer. Et c'est un des axes sur lesquels... Donc, voilà. Donc, j'ai répondu à pousser. Ils viennent d'une note de connaissance incroyable. Ça existe. C'est un Western sur les scénarios possibles. Donc, ça nous donne quelques axes. Donc, il y a part de chercher les mots-clés qui sont liés à ces axes-là. Donc, il faudra de trouver des questions avec des objets de Google. Ensuite, les produits. Si ce sont des photos, des vidéos, des pages web, des liens. Peut-être un client qui a besoin de partager des liens sur les produits. qui vont aller voir quel est l'allemand. Peut-être un client par rapport. Et ensuite, toutes les données externes. Donc, on travaille beaucoup avec les données de Google. On peut travailler sur des données externes et de dialogue. Sur des boîtes de scénarios. Et sur d'autres données utiles. Donc, Twitter, Facebook. Twitter qui est très utile pour la serveur. Voilà. Alors, comment ça marche en interne ? Donc, tout Spark. Tout le développement est fait en bidon. Quand on a du scénario, ils en passent en scénario. Et on utilise ces deux livrets-là. Qui sont épiques. Sans ordinateur. Mais après, c'est pour la vidéo. Parce que je suis un peu ouvert au sujet. Donc, le produit fini. C'est la dernière à implémenter dans un pays. On est en train de travailler sur des plateformes comme nous. Donc, avec des questions et des réponses. Avec l'intention qualifiée. Donc, à quel objet ça s'applique. Quelle intention, etc. La liste de contexte. Parce que certaines questions sont pertinentes dans un certain contexte. Parfois, il faut faire compte du contexte pour trouver la réponse à la question. Certaines questions ne vont jamais dans un certain contexte. Donc, il faut pouvoir créer un arbre et mettre des bonnes questions dans un contexte. Et la liste de synonymes pour chaque liste de questions. Voilà. Donc, si vous avez des questions, ou des idées et des suggestions. Ok. Ok. Merci, Vincent. Mes questions sont vraiment des questions. Est-ce qu'il y a une question ? Non ? Ok. Merci, on a eu Sébastien. Est-ce que je veux ce que tu veux ? Oui. Est-ce que tu veux ? Do you integrate external ? There are also external knowledge sources. Instructural knowledge. Like Wikipedia, Wikipedia. All these sorts of things. They also provide a lot of information and context. At least a question. So, is this something that... Yes. like we use wikipedia to train all machine learning algorithms and some of the and then you can use them on our data set we also create separate data sets most of the context to train other models for them and kind of take the best between both ways Sébastien ? Vous parlez de claustérialisation, c'est juste une transmission toute bête sur le type d'algorithme que vous utilisez est-ce que c'est plutôt du LDA, du kitsch SMI ou quelque chose ? On en a fait et maintenant, on utilise des formats directives du graphique, on crée des formats On a fait de la spatialisation à l'UtiSMI pour ensuite utiliser des alloes de Glossary, de Diamonds, etc. Et donc on l'utilise pour certaines tâches, pour le dire ça vache bien, mais pour la plupart on passe plutôt par l'utiliser des graphes, où on crée des graphes. Les liens qu'on trouve entre plusieurs requêtes, on crée des graphes et ensuite on utilise des alloes d'un community pour faire ma présence. Merci encore. Encore aussi. Stéphane, tu veux venir parler ? Donc tu as 5 minutes. Alors, il y a pas mal de présentations. Non, c'est pas. Toi, tu es où ? Stéphane. Stéphane, ça va, c'est bien. Vas-y. Ok, bon. Ok, bonjour. Donc, je m'appelle Stéphane Alvira. Je suis le chef de l'AVIC de TI. Et j'ai 5 minutes pour vous convaincre que la machine learning va révolutionner les systèmes d'exploitation. Donc, je vais faire service. Donc, tous les 20 ans, il y a une révolution dans les systèmes d'exploitation. On est parti dans les années 60 de la ligne de commande. Puis en 80, on a parti de la fille. Puis maintenant, on est dans l'économie des dates, des applications. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Quelle est la suite ? On va vers quoi ? Le machine learning, c'est des trucs complètement fous, géniaux. Vous connaissez tout ça. Mais ce qui se passe, c'est que ce sont des applications verticales. C'est-à-dire, on résite à un domaine. Et c'est compliqué d'intégrer ces différentes applications en train. À quoi ça ressemble à une vision horizontale du machine learning ? On peut voir quelques maladies sur Google ou les systèmes à valenté. Et comment ils essaient de faire descendre des fonctionnalités de Google Cloud avec Google ou un SMS API où on peut regarder où est la personne, si elle a branché son casque sur son téléphone, etc. Et se servir de ça pour faire le modèle d'utilisateur et avoir l'utilisateur en centre d'un immense graphe de données. qui regarde tous ses comportements, toutes ses interactions avec les données. Mais il y a un vrai problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il fait pour de vrai. On n'a pas accès aux signaux de son téléphone. On n'a pas accès à ce qu'il fait à un moment d'une application qui est faite quand on est une application ou même. Les interactions avec les autres applications et ce qui est compliqué d'avoir accès à ses propres données. En fait, on ne sait pas pourquoi il utilise son téléphone. Le seul moyen de le savoir, c'est d'être dans l'OS. Mais il y a un vrai problème. C'est que l'OS, si on met des fonctionnalités dans l'OS, par contre les fonctionnalités de Machines Barron, on a le plus gros des obstacles qui est que les utilisateurs n'ont pas confiance. C'est le plus gros des critères qui freinent la production dans ce domaine. Donc, comment acquiert-on son système de confiance et quand on n'en a pas ? La confiance, c'est plus que la gestion des données personnalisées et son sécurité, c'est plus que les animaux de ces données lorsqu'elles sont à l'écriture, et c'est plus que les règles éthiques que suivent les services. La confiance, c'est la relation que l'utilisateur a avec le système, avec l'IA. Et comme on l'avait dans les présentations précédentes, où les IA vont tous nous tuer, ils attendent. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas dans confiance. Mais ce qu'on voit qu'il y a, c'est une espèce de voie de voie complètement incompréhensible, et une espèce d'horreur que le cerveau, on ne peut pas appréhender. Et je trouve que la raison pour laquelle on voit ça, c'est qu'il y a un peu échoué. Il peut échouer de manière critique. Là, nous avons Céline qui conseille, il y a un peu de moins à l'alcool, vous allez vous enlever des oeuvres de le faire. Et lorsque l'on demande des explications à pourquoi, pourquoi il ne peut pas faire la tâche que je demande, parce que... Et en fait, ce sont les deux critères qui sont les plus compliqués pour entrer à la confiance de la personne, la compréhension du contexte et l'échange sur la multiplication. Pour parler là-dessus, il y a des domaines qui sont vraiment navigués. On a vu des exemples dans les présentations précédentes sur répondre à la question de qu'est-ce que je fais et comment comprendre ça, et de l'inclure dans la chaîne d'interaction jusqu'à résoudre de la planification, jusqu'à comprendre qui est la personne. Mais là où on est là, et c'est pour notre société, c'est de répondre à la question de l'attention. Pourquoi je suis en train de faire quelque chose ? Pas seulement le contexte, mais aussi quelle est l'attention derrière. Et l'idée de l'attention, c'est une mauvaise façon d'appliquer la chaîne d'un monde. Par exemple, une application possible de cette technologie, c'est de regarder, si vous êtes dans un contexte de travail, toutes les sources qui sont relatives à votre travail. Regardez, et vous présentez souvent des cartes, les documents, les activités qui nous semblent les plus pertinents. En ce moment même, par exemple, il y a un document qui serait important pour vous, et il y a une carte qui spécifie que ce document est important. Pourquoi il est important ? Parce que vous avez un meeting qui arrive, et qu'il a été envoyé par plusieurs personnes, il est sur le suivi du niveau, tout ça on peut le faire en voyant un knowledge graph ou un art de relation, et présenter ça à l'utilisateur, avec de l'information sur pourquoi ce contexte est à l'attention. et à l'attention. Là où l'on retrouve l'étude de l'importance, l'on peut faire la différence, c'est que quand on prend le contexte, si on accède à ce document dont je parlais, par le biais d'un meeting, on peut fournir des activités qui sont liées à ce chemin. Je vais utiliser le parfait, c'est-à-dire par exemple, si tu as des questions imposées, tu peux l'y poser aux participants du meeting. Et cette information n'est pas dans le document, il n'est pas dans le meeting, il n'est dans le catère qui existe dans la relation entre les deux. Donc, ok, j'ai terminé, je vais aller vite. Le problème, c'est qu'on a été entraîné à penser en découpant nos tâches en forme d'applications. Mais c'est avant que les applications, on n'a qu'à voir en WeChat, pour comprendre que ce sont des environnements dans lesquels on peut faire des micro-activités qui sont reliées les unes aux autres. Et au futur, on ressemblera peut-être plus à ça, où chaque micro-carte a une activité. Ce qui veut dire que les activités vont avoir dans l'OS la possibilité de se comprendre les unes aux autres, et de partager de l'attention. Et ce qui veut dire que les gens vont pouvoir partager de l'attention en utilisant le système comme médium. Et donc, quelque chose qui veut bien partager l'attention, c'est-à-dire trouver quelqu'un qui peut collaborer sur la même activité, trouver quelqu'un qui a une activité compatible, ou même trouver quelqu'un qui a les mêmes boucles, ça fait un moteur de recommandation distribué, et ça n'a pas nécessairement besoin d'être quelqu'un, ça peut être une des communautés, ça peut être une... Et donc, la confiance, c'est ouvrir l'abattoir, c'est expliquer, c'est ce que fait l'incentivisation, c'est pourquoi les choses sont importantes, et la possibilité de donner du feedback. L'utilisateur va dire, ok, ceci n'est pas aussi important que moi. Là, c'est ce qu'on en est aujourd'hui, le système premier utilisateur. Il faut que l'utilisateur puisse connaître le système également. Et vers quoi on va, c'est avoir une idée de ce que le système se domine, et le système, avoir une idée de ce que l'utilisateur connaît des systèmes pour qu'il puisse la prendre et ne l'utiliser. Après, ce feedback permet d'aller vers quelque chose d'idéal, une interaction qui est présente au problème. Ce n'est pas d'affection, ça existe. Si vous étiez les expliqués, vous savez qu'on va adapter l'interaction, ça se passe déjà comme ça. Ou quand vous étiez l'idée des... que l'utilisateur, ça change la manière dont vous interagissez. Plus vous faites confiance sur l'utilisateur, plus vous avez échangé votre interaction avec votre organe. Et on va penser à ce que vous pourriez être le monde si toutes vos activités avaient les mêmes... avaient les mêmes effets de confiance, et c'est ce qu'on va faire. Donc, si vous avez une question. Merci. Une question pour Stéphane ? Une question. Vas-y, disons. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez la visibilité sur ce que l'entreprise fait, au-delà de comment fonctionne l'intelligence artificielle ? Est-ce que vous... C'est-à-dire, vous parlez de confiance, mais donc comment sont utilisées les données derrière ? À qui vous les demandez ? À qui ? Comment elles sont mises ? Ça dépend du partenaire avec lequel on va travailler. Parce que, si on travaille avec un consulteur... Un consulteur va vouloir que cette intelligence artificielle soit remarquée. Les gens qui ont appelé en ce moment, je crois qu'ils ne se démarrent pas. On a une bonne façon. Mais, si on travaille avec les gens qui... On n'a pas ce genre de problème parce qu'ils veulent l'appuyer envers le local, et qu'il va que leurs équipes partagent avec eux. C'est bon. C'est bon. Ok. Ok. Donc, merci Stéphane. You're next. Merci. Comment s'appelait ta présentation ? C'est Robert, et normalement... Dix minutes. Voilà. Francis, Stéphane... ... 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 not an app and I wanted to compare the popular services it's a piece of software that would consume AI services so the services were Google Home Defy, IBM, Microsoft and a good example I'll show you later is speech text because all of these services use speech text and we'll see how they compare let's see so what happened when I pitched a tool at an app event that's me on the ground I got knocked out they don't launch tools at an app event so that's one of the things I advise to people stay on the subject don't pitch a tool at the app plate don't be languid number two juries don't change their mind don't expect them to if it doesn't work out just move on pivot or close up your shop go home three there is you're expected to write a lot of code in hackathon in order to get something to work out well to create a product to create something impressive that means that you might have to write hundreds of thousands of lines of code well how do you do it you prepare ahead and then you steal you steal whatever you can you copy paste and repeat copy paste and repeat get whatever you can into your code make it work you want to develop a big trick bag i had created a tool on github and the what i needed to do at the at the event was to enhance it with IBM services and various other services which were not which i had not coded in there so the tools originally windows applying for houndify who's familiar with houndify anybody okay so houndify is an intense service and they're very interesting i recommend that you might go to houndify.com they're surprisingly good it's like amazon's echo but it's api oriented and you can incorporate in your software so i created a tool to compare ai services to benchmark the services to script ai services and a tool to make to show people how to make ai calls so other people who attended the hackathon who weren't sure how to do things they learned they could use this tool to learn how to make those api calls the scripting here's the language that i created the first command is listen and show so what that does is it listens to the microphone input and then it shows and then it shows what it heard it all it converts it from speech to task and when it does that it also displays all of the different vendors so you can provide us so that you can compare the services like bing google how to buy etc etc each one is a line of code that shows how it heard that microphone input you can also set in a wav file and you can use the translate services which are available from i think three different vendors so there's this thing called tone service from IBM because IBM has some unique ai services one of them is tone services and you can say tone we'll let them talk about something like a b which is Muhammad Ali's thing and it will come back and it will say what the tone is of the speaker is he angry is he a fighter i don't know he doesn't say fighter but is he happy whatever that's interesting service and you use it for customer service support identify as a service which identifies a language and in the case of tone it comes back with a json response and the problem that was presented is how do you take that json response and work with it well i put in a command called json path and it reads the json and grabs exactly the first piece in the hierarchy of probabilities how do you find intent service you can ask for things like what's the web in Paris it'll tell you let me say I recommend that you can set it away file it's the second example and can anybody tell me what this third example does wake up Alexa intent speak whoop who's catching on with this language that's how you code Amazon Echo you tell it to wake up when it uses the word Alexa send it to the intent processor speak the result and go back and do it again that's how easy the little domain language is and I created so I made Muhammad Ali my mascot and I guess the reason is obvious because I call him Muhammad AI so I'll show you what the benchmark results are and in America we have this expression one, two, three, fight so here's the fight here's the different services if you say this phrase what is the result from these different services so I gave it a qualitative result the windows internal speech to text was 2 out of 10 it wasn't very good Bing's a little better and Google is a little better this is very subjective it's very it's just too soon to draw any conclusions you can get this software on GitHub you can download it and if you work with it a day you're working with it many hours longer than I have worked with it at this point but it does actually do these things here's the request the HTTP request times the toll times that it took in order to do these processes so if you're thinking of creating software website which does speech to text or intent processing or something like that you really want this kind of information so you can have the best possible website but there's nothing available to do that until this here's an example of text to voice synthesis back to text quote like a butterfly skin like a bee who said that? Muhammad Ali, right here's the quality and the time to do that here's translation I don't even know how to evaluate the translations I put them back through Google Translator to see if any of them came out sensible and yeah okay so Google was able to translate and then to speech to text and back again and it did okay some of the middle segments are missing because my code was wrong over the weekend so I'm interested in talking to people about where should I go with this is this something that is of interest to people are people interested in benchmarking the AI services that are available there could be more and more all the time I suppose if you're going to consume them you want to consume them as possible and how you don't want to do that but there's various issues like you know there's latency issues there's where is the location of the server that's responding with the speech text speech attempt or whatever is it fair to test WAV files everybody takes WAV files but some people say well we do better with that file so under the hood what is it written in? it's written in C sharp it's a console application compilers for 132 the key thing is this file it's a JSON file which contains all of the code which drives the application that's the architecture of it that's all thanks Thank you very much Thank you very much Nous ne connaissons pas encore la date, une prochaine minute, en suivant septembre, on va essayer de mettre la date pour l'année prochaine. Tout en ligne, rétro en placement, de façon à ce que si vous avez envie de faire une consultation, vous le fassiez assez longtemps pour septembre, mais peut-être aussi pour le voir pour le décembre ou mars prochain. Merci encore d'être venus du soir et puis à la saison prochaine. Au revoir. Merci.